Le Seigneur est grand, il est puissant, il est merveilleux. Que son nom soit glorifié, béni. Et Seigneur Yeshua, notre maître, papa, soit béni. Merci pour ta présence, merci pour ta main protéctrice sur nos vies, Seigneur. Malgré papa, les traits enflammés, papa, malgré les attaques. Seigneur, tu nous protèges, papa, tu nous gardes, Seigneur, dans ta main. Tu nous gardes, papa, tu nous donnes la santé, papa. La force, Seigneur, mon roi. Seigneur, tu nous enfermises, papa, père de gloire, on est Yeshua. Père, merci Seigneur pour les Antilles, papa. Merci papa pour les nations. Père, merci papa pour les peuples, papa, que tu guéris, que tu sauves, papa. Merci Seigneur pour ton amour, papa, que tu répands, papa, sur les vies, Seigneur. Au nom de Yeshua, merci pour l'œuvre que tu as accompli, papa, dans ces temps de la fin. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, papa. Sois glorifié, sois élevé, papa. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni, glorifié. Et donc, on va se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Voilà, du moins, qu'il nous fasse grâce de libérer le message qu'il veut donner à ses enfants, à son peuple, et à nous autres aussi. Car ce que nous prêchons, il valable pour nous. Ce que nous prêchons, c'est aussi pour nous. Ça nous concerne aussi. Nous sommes tous dans le même bateau, comme j'aime beaucoup le dire. Car tout ce que nous prêchons, nous devons le vivre. Et nous devons aussi, comment dire, c'est aussi pour nous. Voilà, c'est aussi pour nous. Et voilà, ce que nous prêchons, c'est aussi valable pour nous. Et on a vu, on voit dans la parole, ou dans 1 Coratia 9, au verset 27, on voit Paul qui dit que « Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. » C'est terrible. Donc, on va, voilà, je vais m'esconduire avant de commencer à parler du titre de ce message. Voilà, le temps des vierges sages et des vierges folles. J'aimerais un peu partager quelques passages, voilà, avant de commencer. Donc, on voit par là que dans 1 Coratia 9, au verset 27, la parole dit « Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. » C'est terrible. Et on voit par là que, comme je disais tout à l'heure, que tout ce que nous prêchons est valable pour nous. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas se lever, voilà, aller prêcher aux autres, prêcher la parole, aller évangéliser, voilà, comment dire, aux hommes et aux femmes. Et que nous-mêmes, nous ne vivons pas ce que nous prêchons ou ce que nous dénonçons. Vous voyez ? Donc, voilà pourquoi Paul le disait clairement cela, qu'il traitait durement son corps, mes frères et sœurs. Donc, on doit traiter durement son corps. Vous voyez ? Pourquoi ? Pour ne pas soi-même être réprouvé. Vous voyez ? Et il dit quoi ? « Je réduis en esclavage, en gros son corps. » Il réduit son corps en esclavage. Vous voyez ? Vous voyez ? « De peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. » C'est-à-dire que c'est une bonne chose d'évangéliser. C'est une bonne chose de prêcher la parole. C'est une bonne chose de faire l'œuvre du Seigneur. C'est une bonne chose d'aller en mission. C'est une bonne chose de prier pour les malades. C'est une bonne chose de faire tant et tant et tant d'œuvres. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi le Seigneur nous appelle d'abord au salut. Et il nous appelle aussi à travailler, frères et sœurs. En fait, l'appel du Seigneur, l'appel au salut du Seigneur, est lié aussi à la mission que nous avons en tant qu'enfants du Seigneur sur la terre. Voyez, nous avons une mission, frères et sœurs, et elle est liée aussi à notre salut, à l'appel au salut, à notre salut. Voyez, c'est indissociable. On ne peut pas se dire être sauvé et ne pas travailler pour le Seigneur. En fait, c'est deux choses qui ne peuvent pas, comment dire, en fait, ça va ensemble. Voyez, le salut que le Seigneur nous offre et le travail qu'il nous demande de faire, c'est lié. On ne peut pas dissocier ces deux choses, ce n'est pas possible. Voyez, de ce fait, c'est pour cela que le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, est lié à l'œuvre que tu as à faire pour le Seigneur, mon ami, mes frères et sœurs, magnifique. Voyez, et on doit traiter durement son corps pour ne pas être réprouvé. Voyez, parce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre chrétienté, on peut voir des hommes se lever, des gens se lever, prêcher, voilà, on voit des gens faire des ministères, on voit des gens prêcher, etc. Mais ce que tu prêches, tu dois le vivre. Ce que je prêche, je dois le vivre, mes amis. Voyez, voyez, parce que tout le monde peut prêcher aujourd'hui. Tout le monde peut prêcher, tout le monde peut se lever, tout le monde peut faire une œuvre, peut faire quelque chose. Mais le plus important, c'est de vivre ce que nous prêchons, mes amis. Voyez, à quoi sert-il de faire l'œuvre du Seigneur ? À quoi sert-il de travailler ? À quoi sert-il de faire tant ou tant de choses et soi-même être réprouvé ? Mes amis, ça ne sert à rien. Vaut mieux se sauver soi-même, vaut mieux être sauvé, voyez, voyez, que ne pas vivre ce que nous prêchons et faire le travail, faire l'œuvre, faire la mission, faire le ministère, faire quelque chose pour, voilà. En fait, c'est quoi le but en fait en vérité ? Quel est le but véritable ? Quel est le but de faire l'œuvre du Seigneur ? En fait, c'est un fardeau que le Seigneur donne à son Église. C'est un fardeau que le Seigneur donne à son peuple. Pourquoi ? Et le but, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient délivrés, mes amis. Voyez, voyez. Le but de prêcher la parole du Seigneur, ce n'est pas pour se glorifier soi-même, ce n'est pas pour être vu, ce n'est pas pour être acclamé, ce n'est pas pour que les gens se prononcent devant toi, c'est pour que les hommes et les femmes puissent rencontrer Jésus, que les hommes rencontrent la vie, mes amis. Vous comprenez ? Voilà pourquoi aujourd'hui notre chrétienté est dans ce chaos. Pourquoi ? Parce que chacun veut devenir prophète, chacun veut devenir le chef, la chef de sa paroisse. Voilà pourquoi il y a tant de chaos. Et les païens se moquent de Jésus-Christ à cause de tel comportement, voyez. Parce que la parole n'est pas mise en pratique, parce qu'un autre évangile a pris la place, un évangile, mais qui est diabolique, un évangile qui est charnel, un évangile qui est purement humain. et non l'évangile du salut, l'évangile qui sort d'en haut, qui vient du royaume, messieurs, mes amis. Voyez ? Voilà pourquoi il y a tant de chaos, tant de religions, tant de dénominations. Parce que les hommes ont fondé d'autres choses, ont mis en place d'autres systèmes, d'autres traditions, qui ne sont pas de la parole, qui ne sont pas bibliques, mes amis. Voyez ? Et le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à garder sa parole. Il nous invite à garder sa parole, à garder ses commandements. Et ces derniers temps, on insiste beaucoup là-dessus, celui qui m'aime garde mes commandements. Tu ne veux pas te dire aimer le Seigneur et être raciste. Il y a des chrétiens râles. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, on vit dans un temps où il y a beaucoup de racisme dans la chrétienté. Dans beaucoup de ceux qui se disent aimer Jésus, mon ami. Comment tu peux te dire aimer Jésus et tu n'aimes pas l'arabe ? Comment tu peux te dire aimer Jésus et tu n'aimes pas les blancs ? Comment tu peux te dire aimer Jésus et tu n'aimes pas l'africain ? Comment tu peux te dire aimer Jésus ? Tu n'aimes pas le Brésilien, tu n'aimes pas le Paraguéen, tu n'aimes pas l'Urigoyen, tu n'aimes pas le Chinois, tu n'aimes pas tel ou tel peuple. Mon ami, si tu es raciste, mon ami, tu es sur le chemin de l'enfer. Et je le dis haut et fort parce qu'aujourd'hui, dire que l'enfer est sous les pieds des gens, c'est devenu un scandale, un blasphème chez beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, mes amis. Vous voyez ? Notre chrétienté est malade. Elle est malade, mes amis. Beaucoup ne veulent plus que l'enfer soit prêché. Beaucoup ne veulent pas que le péché soit dénoncé. Mes amis, dans quelle génération nous sommes ? Une génération qui s'est endormie. Une génération qui est, comment dire, qui passe à côté du salut de Yeshua, mes amis. Vous voyez ? Une chrétienté malade. Une chrétienté tiède. Vous voyez ? Dépourvue du feu que donne l'Évangile. Du feu que donne l'Esprit de Jésus. Le zèle que donne l'Esprit de Jésus. Mais que se passe-t-il ? Regardons notre génération. Regardons la chrétienté, mes frères et sœurs, de la terre. C'est le chaos. Où sont les lumières ? Où sont ceux et celles qui marquent leur génération ? Où sont ceux et celles qui désirent marquer leur génération ? Qui désirent voir Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ élevé. Ils sont où, mes amis ? Vous voyez ? C'est le chaos. Vous voyez ? Le chaos. Notre chrétienté a besoin... En fait, le Seigneur doit réveiller la chrétie. En fait, c'est le réveil. La parole amène le réveil. Le message véritable amène le réveil. La parole de la croix emmène le réveil. On doit se réveiller, frères et sœurs, et vivre la parole véritable. Vivre ce message de gloire, ce message de faim, l'évangile de Jésus. Où sont les chrétiens bouillants ? Où sont les chrétiens qui ont faim de l'évangile ? Qui ont soif de Jésus ? Qui ont soif de justice ? Ils sont où ? Le Seigneur sait où ils sont. Le Seigneur les connaît, mes amis. Il sait où se trouve ce peuple. En fait, il le voit. Il voit son peuple, mes amis. Il voit ceux qui ont faim et soif de justice. Combien n'ont plus soif de la justice du Seigneur ? Combien n'ont plus soif de l'évangile ? Plus soif de justice, frères et sœurs ? Mais combien ont commencé à avoir soif du péché ? Combien sont devenus tièdes ? La tièdeur. La tièdeur. Beaucoup sont devenus tièdes, mes amis. Et le Seigneur, mes amis, mes frères et sœurs, lève son armée, lève son peuple, afin que la parole soit défendue. Frères, on doit défendre l'évangile. Frères, on doit défendre la parole. Tu dois défendre la parole de ton maître. Ce n'est pas moi qu'il faut défendre. Ce n'est pas ton voisin. En fait, il faut défendre la Bible, mes amis. Car si on ne défend pas la parole, tu vas défendre quelque chose d'autre. Tu vas défendre un autre système, mes amis. C'est l'évangile que nous devons défendre. Nous sommes des défenseurs de la vérité, frères et sœurs. La vérité. Et quoi qu'il arrive, notre bouche proclamera la vérité. L'Église proclamera la vérité. Alléluia. Oh, mes amis, c'est magnifique. Et dans notre chrétienté, c'est le chaos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur travaille. L'Esprit du Seigneur se répand sur les chers, comme dit la parole dans Joël 2, 28. Vous voyez, Joël 2, 28. Que dans les derniers jours, qui croit que nous sommes dans les derniers jours ? Vous pouvez le dire sur le chat. Qui croit que nous sommes dans les derniers jours ? Moi, je le crois. Je crois que c'est... En fait, nous sommes dans les derniers jours. Vous voyez ? Et la parole est claire. La parole n'a pas dit que dans les derniers jours, les chrétiens ne vont plus prêcher l'évangile. Les chrétiens ne vont plus dénoncer le péché. Les chrétiens ne vont plus prêcher en lieu public. Les chrétiens ne vont plus... Mon ami, la parole dit que dans les derniers jours, les jeunes gens, on parle des jeunes gens aussi, les vieillards, tout ça, prophétiseront. Vous voyez ? Prophétiseront. On n'a pas dit dans quel lieu. On n'a pas dit où. On n'a pas dit... On a dit qu'ils vont prophétiser. C'est-à-dire que l'Esprit, là, il va les faire prophétiser là où il veut parler, mes amis. Vous voyez ? Là où il veut parler au cœur. Là où il veut sauver des vies, mes amis. Voilà pourquoi l'Église doit être attentif à ce que dit la parole, à ce que dit l'Esprit. attentif à ce que dit l'Esprit de Jésus, mes amis. Qu'est-ce que dit l'Esprit dans ces temps de la fin ? Qu'est-ce que nous dit... Qu'est-ce que dit l'Esprit à l'Église, mes amis ? Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église ? Voyez ? C'est devenu, mes frères et sœurs, en fait, c'est terrible, c'est terrible. C'est grave. Voyez ? Des chrétiens qui se lèvent pour combattre la parole du Seigneur, qui se lèvent pour combattre l'Évangile de Jésus, mes amis. Mais vous êtes des antichrists. Celui qui se lève pour combattre la parole du Seigneur, tu es simplement antichrist, anti-machia. On ne peut pas se lever et combattre l'Évangile, combattre l'œuvre du Seigneur, qui est simplement sa parole. Mes amis, oh, c'est terrible. C'est devenu... c'est le chaos. Le chaos. Dans chaque pays, le Seigneur connaît les difficultés de chaque pays. Vous voyez ? Aux Antilles, le Seigneur connaît les difficultés des Antilles. En Afrique, le Seigneur connaît les difficultés de l'Afrique. En Europe, le Seigneur connaît les difficultés de l'Europe. En Amérique latine, il connaît les difficultés de l'Amérique latine. Le Seigneur a son peuple Dans toutes les nations Et dans chaque nation L'Esprit opère Dans chaque nation L'Esprit parle mes amis Vous comprenez Croyez Donc il faut que chaque chrétien Là où il est établi Là où il habite Qu'il demande au Seigneur Qu'est-ce que tu attends de mon pays Qu'est-ce que tu attends de mon île Qu'est-ce que tu attends de mon continent Mais aujourd'hui Beaucoup de chrétiens sont tombés dans la paresse Sont tombés dans une forme de religion Une forme de tradition Et on passe à côté de la parole On passe à côté de l'œuvre De l'Esprit Mes amis La confusion La confusion Des chrétiens qui se font la guerre entre eux Des chrétiens qui se font la guerre entre eux Mes amis C'est le temps de vivre la parole Voilà pourquoi l'église du Seigneur Elle marche vers le Seigneur Elle opère avec le Seigneur Elle n'a plus le temps mes amis Elle n'a plus le temps De la roisiveté Plus le temps de somme de lait Plus le temps de rester dans les broutilles C'est le temps de la percer mes amis C'est le temps de percer avec Jésus De marcher avec Jésus C'est le temps de vivre la vision du royaume Quelle belle parole La vision du royaume Quelle est la vision du royaume mes amis Quelle est la vision du royaume Ça c'est une question que nous avons tous posé Quelle est la vision du royaume de Jésus Se contenter de l'église du dimanche Se contenter de la messe Se contenter de donner sa dîme Se contenter de payer sa dîme Se contenter de En fait c'est quoi la vision du royaume Pourquoi tu prises Jésus Pourquoi tu es devenu chrétien Quelle est la vision que Jésus t'a montré De son royaume Quelle est la vision du royaume Mes amis ça c'est une question terrible ça Regardons comment Paul fonctionnait Regardons comment l'église primitive fonctionnait Mes amis c'était la gloire Et le Seigneur nous ramène à ce fonctionnement Nous ramène à vivre En fait il veut qu'on vive En fait on doit vivre ces choses Et il nous ramène à vivre ces choses La gloire, sa gloire les amis Manifester sa gloire Vivre sa présence Vivre son feu les amis Voyez Voyez L'autre fois je disais qu'aujourd'hui Beaucoup ont reçu des langues de bois Vous voyez Des langues de bois Les langues de bois Où on ne veut plus parler On ne veut plus dénoncer le péché On ne veut plus dire que ça Ça remet dans l'enfer On ne veut plus dire que la masturbation C'est un péché On ne veut plus dire que En fait Le péché majeur des hommes Dans le monde entier Mais on sait c'est quoi le péché majeur On connait tous le péché majeur des nations Voyez Voyez Donc il y a des choses que Comment dire Que l'homme pratique Que le Seigneur nous pousse à dénoncer Pourquoi ? Pour amener au salut ces individus Voyez Voyez Comme dans la Bible On n'a pas parlé dans la Bible Que la cigarette c'est un péché Mais nous savons que Fumer est un péché Vous comprenez ? Voyez Donc voilà En fait On ne doit pas contrôler l'évangile du Seigneur On ne doit pas limiter le Seigneur Le Seigneur veut sauver frères et sœurs Sa parole est un marteau Sa parole est un feu Aujourd'hui on veut changer la parole du Seigneur La moindre rire Caresser les gens dans le sang du poil Caresser les gens Ou je ne dirais même pas Je ne dirais même plus Aujourd'hui on ne veut plus dire la vérité On ne veut plus aller crier sur les places publiques Et ceux qui le font C'est des femmes qui crient Pourquoi les femmes crient ? Voyez comment le diable a aveuglé beaucoup de chrétiens Beaucoup sont aveuglés Beaucoup sont devenus tièdes Mes amis Sont choqués de voir Des femmes qui crient Des hommes qui se lèvent pour crier dans les places publiques Mes amis Mais c'est les derniers jours que nous vivons frères et sœurs Nous sommes dans les derniers jours Et le Seigneur veut réveiller les nations Réveiller ses enfants frères et sœurs Et le réveil vient par aussi le cri C'est le cri C'est le temps du cri Et comme beaucoup ne sont pas à côté Ils ont perdu ce zèle Ils ont perdu cette audace Ils ont perdu toute cette fougue du Seigneur Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y en a qui veulent empêcher notre chrétien de travailler Empêcher notre chrétien de se lever pour la vérité De se lever pour le machia Et d'aller proclamer la parole Oh mes amis C'est devenu le chaos C'est devenu un système C'est devenu tellement de... En fait, l'homme a mis son grain de sel Et quand l'homme met son grain de sel Eh bien, on commence à mettre des systèmes en place On commence à dire Non, il ne faut plus faire comme ça Il faut plus parler comme ça Il faut plus agir comme ça Il faut plus patatisser Et en fait, il n'y a plus... Après, il n'y a plus quoi ? Il n'y a plus la manifestation du royaume Il n'y a plus des âmes arrachées, mes amis Vous voyez ? Vous voyez ? Quand Pierre prêchait la parole Des âmes étaient... Mes amis, il y avait des conversions et des baptêmes Vous voyez ? Les hommes étaient convaincus de péché Quand la parole est prêchée Mes amis, s'il n'y a pas de conviction de péché Si les hommes ne commencent pas à confesser leur péché À délaisser leur péché Mes amis, il y a un problème Ce n'est pas le message que... Il y a un problème Si les gens rentrent chez eux tranquillement Oh, j'ai entendu Jésus Aujourd'hui, quelqu'un parle de Jésus Jésus est amour Jésus m'aime Il m'aime beaucoup Jésus Il m'aime beaucoup Il m'aime bien Et les gens ne se posent même plus Aucune question sur leur état Plus de questions sur leur fornication Sur leur violence Sur leur gros mot Vous voyez ? Sur leur péché Et ils vont se complaire dedans Et ils vont mourir comme ça Et ils iront en enfer Mais leur sang va tomber Sur qui à votre avis ? Sur qui leur sang va tomber ? À votre avis Mais sur celui qui n'a pas dit la vérité Quoi que l'autre soit coupable Jugé Mais toi qui n'as pas dit la vérité Toi qui n'as pas prêché la croix Cette parole qui sauve Toi qui a des comptes à rendre au Seigneur Regardons dans l'ancienne alliance Miché Tous ces prophètes Qui allaient parler mes amis Au prix Oh, 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 il parlait Ça, il parlait Il disait pas les choses pour caresser les gens Il leur disait ce que Yahweh disait de dire mes amis Quand Yahweh t'ordonne de parler Fais attention, il faut parler Parce que c'est à Yahweh que t'auras des comptes à Rome C'est pas à moi, c'est à Yahweh Aujourd'hui les gens disent lui la parole du Seigneur Les gens changent la parole du Seigneur Parce que on a peur des hommes On a peur de ce qu'un tel dira de moi Voilà pourquoi beaucoup ont perdu le feu Combien beaucoup ont perdu les ailes Beaucoup ont perdu cette grâce du Seigneur mes amis Et je vous dis la vérité Et ils sont devenus tièdes Il n'y a plus la parole Un évangile dilué Un évangile amoindri Un évangile dépourvu de la sainteté mes amis Voilà cet évangile que le monde accepte Un évangile pour tous En la parole dit Malheur à toi Si tout le monde dit du bien de toi Aujourd'hui on veut que tout le monde dit du bien de soi Voilà cette église endormie Cette église vierge sage Folle plutôt Cette église vierge folle Endormie Endormie avec le monde Il ne faut pas trop parler Non non il ne faut rien dire ici Parce que vous êtes endormie Endormie Certains diront il est orgueilleux Frère je veux parler Je dirais ce que En fait on va parler de Jésus On va parler de ce que dit la parole Parce que moi je dis Mais ce que dit la Bible Et dire ce que dit la Bible Dis mes amis Mais c'est terrible Tu risques gros Aujourd'hui comme beaucoup ont beaucoup à perdre Ils ne veulent pas perdre leur réputation Ils ne veulent pas perdre leur élévation Ils ne veulent pas perdre leur être bien vu Ils ne veulent pas perdre leur société Ils ne veulent pas perdre leur business Et bien qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont cacher la parole Ils vont changer la parole Et ne pas dire aux gens Que l'enfer est sous leur pied Tout ça pour être bien vu d'eux Tout ça pour recevoir leur argent Tout ça pour recevoir Comment dire Avoir des portes Comment dire Des portes ouvertes par ces personnes Que ces personnes puissent bien parler d'eux Ici et là Ils ne vont pas leur prêcher la croix Mais vous irez en enfer comme ça Parce que c'est la compromission La compromission Avec la parole de Jésus Mes amis Oh mes amis Oh Seigneur Je nous dis la vérité Le Seigneur voit nos cœurs Le Seigneur voit l'église Oh oui Et il lève cette génération de vierges sages Qui se réveillent Qui prennent leur lampe Qui prennent la parole Qui prennent l'huile Et qui sont réveillés Et qui marchent dans l'intégrité Qui refusent de se compromettre Qui refusent de Comment dire De Comment dire De Comment dire De laisser la parole du Seigneur Au profit De la soumission Envers le monde Voyez Il ne faut pas trop prêcher Il ne faut pas prêcher la parole Dans tel lieu Il ne faut pas prêcher la parole Dans Ici Mes amis Mais on se moque de qui Mes amis On se moque de quel On se moque de qui Frères et sœurs Vous comprenez La parole dit Que la prédication de la croix Est une folie Pour ceux qui périssent La parole dit Que le Seigneur On le voit dans Matthieu 25 Que le Seigneur envoie Son église Dans les carrefours Dans les lieux publics On n'a pas dit On n'a pas dit Dans les lieux privés On n'a pas dit C'est seulement L'église locale Entre nous Qu'il faut prophétiser Ça se passe Parmi le public Parmi les païens Parmi les inconvertis Mes amis C'est là Que le Seigneur Jette son filet C'est là Que le Seigneur Rachète son peuple C'est dans le lieu public Mes amis Vous comprenez Le lieu public Mais comme on a peur De prêcher Comme on a peur D'être tué On a peur De être lapidé Comme on ne sait pas Trop en qui on a cru On va commencer Après un évangile Humain Un évangile Humanisé Non 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 Mes amis C'est terrible Mes amis Et les chrétiens vont dire Ah oui c'est vrai Faut pas Faut être sage Il faut la sagesse Il faut la Sagesse Mes amis C'est grave Là En fait On ne se rend pas compte Comment la parole Du Seigneur En fait On est en train La bafouer Le Seigneur Il a versé Son sang sur la croix Il n'a pas dit Ah non je veux pas Que je verse mon sang Sur la croix Pour eux Parce que C'est des gros pêcheurs Ces générations Non non Il est allé jusqu'au bout Mes amis Pourquoi ? Pour notre salut Donc voilà pourquoi La vision que le Seigneur Nous a donné Nous devons aller jusqu'au bout La vision Que tu as reçu Il faut aller Jusqu'au bout La vision Que tu as reçu Elle doit se Concrétiser Mes amis Voilà pourquoi Il te faut la persévérance Il nous faut la persévérance Il nous faut la constance Il nous faut la folie Voilà pourquoi La folie n'est plus La parole dit Favorable ou non Favorable ou non Prêche l'évangile Aujourd'hui on va dire Oh Non 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 En fait vous avez changé la Bible Favorable ou non Et bien c'est quoi ? On va reprendre la définition L'autre fois on avait parlé de ça On va reprendre la définition Voilà ce qui crée tant De meurtres De chaos Dans notre chrétienté Vous comprenez ? Des vierges sages Sont réveillés par le Seigneur Des vierges folles vont dire Non C'est pas comme ça C'est pas comme ça Mais dis-lui De montrer comment on va faire Dis-lui Dis-lui Demande-lui Montre-moi Parce que toi Je ne te vois pas faire toi Je ne te vois pas faire Fais Pour me montrer comment L'Esprit fait Vous voyez ? Aujourd'hui nous sommes dans Une génération Mes amis En fait on vit la même époque Que Jésus a vécu C'est la même époque C'est En fait Je vous dis Beaucoup diraient Non Ils ont tué Jésus Je vous dis la vérité Beaucoup auraient crucifié Le Seigneur dans notre génération Beaucoup de ceux Qui vont à l'église Auraient crucifié Le Seigneur aussi Sur la croix Vous l'aurez crucifié Pourquoi ? Parce que Il démontrait Que leurs oeuvres Étaient mauvaises Quand les oeuvres De quelqu'un sont mauvaises Mon ami Tu ne vas pas aimer la lumière Ceux qui n'aiment pas la vérité Vont haïr la lumière Jésus était haï Parce que Ben Il leur démontrait Que leurs oeuvres Étaient mauvaises C'est terrible ça mes amis Regardez avec la femme samaritaine La femme adultère Il s'est passé quoi ? Ils ont voulu la lapider Le Seigneur Commençait à écrire par terre Il a dit Que celui qui n'a jamais péché Jette la première pierre Mes amis C'est terrible Les Seigneurs Il les a dénoncés Ils sont partis Parce qu'ils veulent juger quelqu'un Alors qu'eux-mêmes sont dedans Quand on ne veut pas prêcher L'évangile véritablement Quand on ne veut pas dénoncer Le péché clairement Clairement Comme Clairement mes amis Soit Soit T'es sorcier Sorcière Soit T'es livré Soit T'es dans le péché Ou soit Je ne sais pas Mais l'évangile Doit Être prêché Dans toute la vérité Mes amis Vous comprenez ? Et c'est ça que le Seigneur nous attend Attends de nous C'est que nous puissions parler Dans toute la vérité Qu'on ne puisse pas cacher la vérité Mes amis La vérité Il ne faut pas qu'elle soit cachée Parce que c'est la vérité Qui libère les âmes Mes amis Si tu ne presses pas la vérité Aux amis Il n'y a pas de conversion Tu ne leur presses pas la vérité Ça ne va pas produire Des chrétiens authentiques Ça ne va produire Des chrétiens Des chrétiens Religieux Des chrétiens Qui ne connaissent pas Jésus Qui n'ont pas d'objectif Qui n'ont pas de vision Des chrétiens Qui vont être Comment dire Maternés Des chrétiens Qui vont être là Comment dire Ils ne vont pas suivre l'esprit Et ça bâtir la religion Bâtir des systèmes Et des chrétiens N'iront pas pour le mettre Là où le maître les attend Regardez à l'époque de Noé Pas Noé À l'époque d'Étienne Qui a dit à Étienne D'aller faire l'oeuvre Qui a dit à Étienne D'aller prêcher Vous croyez que si c'était un homme Quelqu'un Une femme Quelqu'un Un frère Une soeur Ou un homme Qui aurait dit à Étienne D'aller prêcher Vous croyez qu'il serait mort Pour le Seigneur Jamais de la vie Mes amis Voilà pourquoi Quand le Seigneur t'envoie Lorsque le Seigneur te mandate Lorsque le Seigneur t'équipe Mon ami Tu vas supporter les choses Pourquoi ? Parce que c'est lui Qui t'a mandaté Car c'est lui Qui t'a positionné Frères et sœurs De ce fait Il est mort pour le Seigneur Parce que son cœur Était brûlant D'amour pour le Seigneur Voilà pourquoi il nous faut Cette révélation du Seigneur Il nous faut connaître Jésus Pour prendre de tels risques Mais quand il n'y a pas La connaissance de Jésus Oh Seigneur c'est terrible C'est ce que ça me donne A dire là Quand il n'y a pas La connaissance de Jésus Il n'y a pas De prise de risque Oh la la Seigneur c'est terrible ça L'église commétive A été lapidée Ils ont pris des risques Terribles Pourquoi ? Parce que le Seigneur Était avec eux Le Seigneur les a envoyés Le Seigneur s'est révélé à eux Le Seigneur les a S'est manifesté à eux Le Seigneur les a Leur a parlé Et quand le Seigneur te parle Regardez ce qu'ils disaient Les apôtres On ne peut pas parler De ce que nous avons vu Et entendu C'est à dire que Là où l'Esprit te saisira Mon ami Tu vas prêcher la parole T'entends dire oui Oh il ne faut pas prêcher L'évangile dans un avion On ne peut pas prêcher Il ne faut pas prêcher On réveille les gens On embête les gens Mais mes amis On se moque de qui là mes amis ? C'est à dire que si l'avion tombe là Comment Vous ne voyez pas comment Vous ne voyez pas cette chrétienté Frères et Messieurs Vous voyez Mais c'est la folie Donc le Seigneur veut sauver Quelqu'un dans un avion On se lève On dit Ah Il ne faut pas prêcher La parole Dans un avion Mais la parole Elle dit favorable Ou non Même si c'est écrit Pour beaucoup de chrétiens Ce n'est pas écrit Donc dans un avion Le Seigneur peut te saisir Et chanter dans l'avion Et prêcher dans l'avion Mes amis Le monde dira Non ce n'est pas à lui Avoir prier Là c'est le monde Vous voyez La vision du monde La vision charnelle Mais quand le Seigneur Te parle Quand le Seigneur Te saisit Ça peut être n'importe où Mon ami Ah oui Donc si on te dit Non Il ne faut pas prêcher Dans ce lieu Dans ce lieu là Non ce n'est pas C'est pas réservé A l'évangile Ce lieu là Ce n'est pas réservé Pour prêcher Mon ami Fuis ces personnes Je te dis Fuis Parce que Ça va tuer Cette folie Du Seigneur dans ton coeur Ce zèle Du Seigneur dans ton coeur Et tu vas devenir Quelqu'un de Tu vas Continue Tant on aura les résultats Continue Mes amis C'est terrible Je me rappelle Il y a 8 ans 7 ans J'en parle souvent Quelqu'un m'a dit Oui Je dénonce trop Je dénonce trop Mais mes amis Ce que je dénonce Je le vis aussi Voyez Je m'efforce De ne pas être dedans Plutôt Je vis Je m'efforce De vivre la parole Pour ne pas être trouvé Dans ces choses Vous comprenez Parce qu'on ne peut pas Aller dénoncer des choses Et être dedans C'est la folie C'est le suicidaire Voyez Donc ce qu'on prêche Là Comment dire On vit la parole On se bat Pour vivre la parole Pour ne pas être réprouvé Après avoir prêché aux autres Mes amis Vous comprenez C'est terrible Voyez Donc Si on n'a pas La connaissance de Jésus On ne va pas Prendre de risque Vous comprenez On a diffusé Pas mal de vidéos Ces dernières années Beaucoup de vidéos Beaucoup de vidéos En fait Le Seigneur En fait Mes amis Il faut On n'est pas le seul Il y en a plein Dans le monde Qui se lèvent Il y en a plein On n'est pas le seul Et quand je vois Des hommes En Amérique Dans d'autres pays Qui se lèvent Je dis Wow L'esprit C'est le même C'est le même esprit Je vois des gens Qui prêchent la croix Qui dénoncent le péché Des baptêmes Des conversions Mais je dis Mais ça c'est Ça c'est l'œuvre de l'esprit Donc si on dit que ça C'est l'œuvre de l'esprit Mes amis On est soit sorcier Soit antichrist Soit je ne sais pas Soit je sais Mais c'est la folie Voyez Quel est le plus beau miracle De voir les âmes libérées Les âmes qui se convertissent Vous comprenez Et même dans un avion Dans un bateau Je vous dis la vérité Et toi mon frère Ma soeur qui écoute Le Seigneur peut te saisir Ça va bouillonner Dans ton cœur Tu vas parler Ah oui Et ça va tout casser Mes amis Ça va tout ravager Beaucoup de chrétiens Même de ton assemblée Là où tu prie Avec toi Là où tu prie Ils vont dire Non tu sais C'est pas comme ça Mon ami fait attention On va éteindre ton feu On va éteindre ton aile Aïe 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 Et tu vas devenir un religieux Un chrétien Qui ne vit rien que le Seigneur Un chrétien Qui est statique Un chrétien Qui ne vit pas la parole Parce que lorsqu'on lit la parole Les amis Mes frères et soeurs Est-ce que nous voyons Ces choses Honnêtement Regardons Regardons Le monde entier Est-ce que Ce qu'on voit écrit Dans la Bible Est-ce que nous le voyons Actuellement dans le monde Je parle dans la chrétienté Bien sûr Des chrétiens Oui il y a des chrétiens Qui se lèvent Qui marquent leur génération Bien sûr Le Seigneur lève son peuple Tout ça pour travailler Bien sûr Vous comprenez Mais on voit quand même Que Quand on voit la chrétienté On voit quand même C'est compliqué Ils ont la Bible Mais ce qui est écrit Dans la Bible Il n'y a pas ces choses Qui se manifestent C'est parce qu'il y a un problème Avec le cœur de l'homme Le cœur Le caractère Beaucoup n'ont pas Ce caractère De Jésus Vous comprenez Parce que pour aussi vivre Les choses d'en haut Vive la parole du Seigneur Il faut le caractère De Jésus Qui va avec Mes amis Le caractère Vous voyez L'amour pour Jésus Et aussi la sainteté Car sans la sanctification Mes amis Le Seigneur ne peut pas être là Le Seigneur ne peut pas Délivrer des âmes Non 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 Il faut la sainteté En gros Payer aussi un prix Quel prix ? Vous comprenez Réduire son corps A l'esclavage Comme on l'a vu Pierre Paul le dire dans 1 Corinthien 9 Réduire son corps A l'esclavage Se séparer Des choses de la terre Des choses du monde Le péché Vous comprenez ? Le péché La pudicité La fornication Les impuretés Vous comprenez ? Les mensonges L'ivrognerie Les insultes Vous voyez ? Les calomnies Le péché Les pensées impures Toutes ces choses On doit réduire notre corps A l'esclavage Mes amis Vous voyez ? Réduire son corps A l'esclavage Fuir le péché Mes amis Fuir Ce que la Bible Condamne Au nom de Yeshua Et c'est ça Que le Seigneur veut De toi et moi C'est que nous restions crucifiés C'est que nous abandonnions Notre mauvaise manière de vivre Que tu abandonnes Ton ancien toi Tu vois ? La vie que tu menais avant C'est plus toi Parce que tu es Une nouvelle créature En Yeshua Moi avant Personnellement Avant C'était la bagarre Tu me cherchais C'était bagarre Je t'insultais Frère Aujourd'hui avec Yeshua Il n'y a pas d'insultes Pas de bagarre Mes amis C'est la parole C'est la parole Qui est notre force La parole Qui est notre Mon bouclier Mes amis La parole Vous voyez ? Voilà pourquoi Que l'œuvre du Seigneur Se fait avec la vraie parole L'évangile véritable Et l'évangile véritable Ça secoue Ça casse des chaînes Je te dis la vérité Ça libère des captifs Les hommes et des femmes Ils ont Ils ont vie Dessus Jésus Oh mes amis La Bible C'est clair Des hommes ont quitté Yeshua Ils ont dit Oh non Cette parole est dure Qui peut la supporter ? Donc à cette génération Les hommes Pourraient dire aussi Par là que Oh Jésus condamne Cette parole est trop dure Ça condamne Comme aujourd'hui les chrétiens Le disent aujourd'hui Oh Faut pas condamner Mes amis Je vous dis la vérité Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur Beaucoup n'ont Je te dis la vérité Beaucoup n'ont même pas Évangélisé même Voyez On veut parler des choses Qu'on ignore Parler des choses Qu'on ne vit pas On doit prêcher Ce que nous vivons Mes amis Vous comprenez ? Prêcher ce que Nous vivons Alléluia L'évangélisation Eh bien c'est prêcher Ce que nous vivons Voilà ce que Le Seigneur veut de toi C'est que tu vives Ce que tu prêches Et si tu prêches Ce que tu vis Je te dis la vérité Il y aura un impact terrible Il y aura un impact Mes amis Mes frères et soeurs Je vous dis la vérité Si nous prêchons Ce que nous vivons Je vous dis la vérité Il y aura des conversions Des baptêmes Des entouchés Il y aura des guérisons L'esprit du Seigneur Va se manifester Je te dis la vérité Il y aura l'oeuvre De l'esprit L'oeuvre de la parole Frères et soeurs Que nous lisons Dans la parole Mes amis Nous allons voir Le Seigneur se manifester Il y aura des Etienne Qui vont se lever Vous voyez Des femmes Des hommes Et des femmes Qui vont se lever Et l'esprit du Seigneur Va les précéder L'esprit du Seigneur Va les accompagner Avec force Mes amis Vous voyez Voilà pourquoi Il ne faut pas te laisser Détourner Du message Que tu as reçu du Seigneur Quel message Que le Seigneur T'a donné Quel message Quel message Tu as reçu mon ami Voilà pourquoi Le message Que le Seigneur T'a donné Il ne faut pas le perdre Si tu perds Le message Si tu perds Le message Que Jésus T'a donné Il va t'abandonner Donc il vaut mieux Que les hommes T'abandonnent Mais que le ciel Oh lala Que le ciel Ne puisse pas T'abandonner Alléluia Quelle belle parole Donc garde Jésus Et le ciel Sera avec toi Tu comprends mon frère Ma soeur Vaut mieux que le ciel Soit avec toi Et que l'homme Te quitte Que les frères et soeurs T'abandonnent Mais aujourd'hui Comme on a peur De quitter les frères et soeurs On va On va faire un choix Alors Seigneur Tu sais Ah Seigneur Mon ami C'est compliqué Beaucoup n'aiment pas le Seigneur Je vous dis C'est terrible Oh c'est terrible Mes amis Beaucoup sont des pierres Oh Seigneur J'irai partout pour toi Seigneur Seigneur Je mourrai avec toi Non Non Regarde Pierre Comment il a renié le Seigneur Il y a beaucoup de pierres Mes amis Quand le coq chante Ah Je ne le connais pas Je ne le connais pas Non Le coq est en train de chanter Dans beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens là Le coq est en train de chanter Trois fois Et vous trois fois Renimant Renimant Donc on va dire Non non Je ne sais pas ce que je voulais prêcher Non 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 En fait il faut l'amour Il ne faut pas condamner Voilà Il ne faut pas condamner Voilà Parce que le coq a chanté Le coq a chanté Dans trois fois Dans beaucoup de chrétiens Mes amis Et c'est un temps Le coq chante trois fois Et c'est là qu'on voit Qui est qui Qui aime le Seigneur Qui n'aime pas le Seigneur Qui est prêt à mourir pour le Seigneur Qui n'est pas prêt à mourir pour le Seigneur Mais je vous dis la vérité Le Seigneur Mais il regarde Il fait son Il fait ses Il regarde Et quand il voit un tel Un tel Je ne peux pas lui faire confiance Non c'est compliqué En fait le Seigneur Il n'envoie pas n'importe qui Il sauve tout le monde C'est vrai Mais il ne confie pas tout à tout le monde Non 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 Le Seigneur ne confie pas tout à tout le monde Parce qu'il y en a mes amis Quand le coq va chanter trois fois Ils vont renier le Seigneur Renimant Ils vont dire Non je ne sais pas En fait Parce que C'est terrible frères et sœurs C'est terrible Voilà notre chrétienté Le coq sont trois fois On change la parole Le coq sont trois fois On ne veut plus aller évangéliser Le coq sont trois fois On ne veut plus craindre le Seigneur On se compromet On commence à prêcher un évangile Que le monde accepte Oui il faut que tout le monde l'accepte Il faut Mes amis c'est quel évangile Vous ne voulez pas que le diab est rentré Vous ne voulez pas que le monde est rentré Mes amis Dans notre chrétienté C'est la folie La légèreté Oh il faut être gentil Oh il faut être ceci Oh il faut modérer Mes amis La Bible dit quoi ? Qu'il ne faut pas se conformer Au siècle présent C'est écrit Et c'est au niveau de la parole Au niveau de la vie Au niveau de la prédication Au niveau de ce qui est écrit C'est écrit Ah Ah c'est A Il n'y a pas oui on va changer Parce qu'on doit prêcher Ce qui est écrit Donc mon frère Ma soeur Si l'esprit te saisit sur un bateau Crie sur le bateau Il te saisit devant une église Crie devant l'église Il te saisit dans un centre commercial Crie dans le centre commercial Il te saisit dans une banque Crie dans la banque Il te saisit dans un embouteillage Crie dans l'embouteillage Fais tout ce que l'esprit te dira Fais tout ce que Jésus te dira Malheureusement aujourd'hui Tu seras En fait Si tu fais cela Tu seras traité d'orgueilleux D'orgueilleuse De patati De patata En fait de toutes sortes d'épithètes C'est notre chrétienté aujourd'hui Parce qu'elle est endormie frère et soeur Elle est endormie Et le Seigneur parle Le Seigneur crie Le Seigneur lève Sa jeunesse Son armée Son peuple Pour parler Afin que des cœurs soient réveillés Toi qui t'es endormi Tu dois te réveiller Et revenir à l'évangile véritable La parole véritable Mes amis La simplicité de la parole Et bien c'est quoi ? Et bien c'est de la vivre Quand on parle de la simplicité C'est quoi ? Il faut vivre ce qui est écrit Vivre ce qui est écrit mes amis Vous comprenez ? Et chacun doit travailler Dans ce que le Seigneur L'appelle à faire mes amis Vous comprenez ? Or c'est tenu mes amis Si le Seigneur lève un Américain Gloire au Seigneur Il lève un Chinois Gloire au Seigneur Il lève un Arabe Gloire au Seigneur Mes amis Mais le problème Pour la chrétienité C'est qu'il y a le racisme Des fois qui règne Le racisme Le Seigneur va lever Un Africain On va dire Ah non c'est un Africain Un Africain Il va lever un Chinois Un Saint-Chinois Il va lever un Antilles Un Saint-Antilles Il va lever un Blanc Un Saint-Blanc Il ne prêche pas Assez comme si Assez comme ça Assez comme si Mes amis Mais laisse l'Esprit travailler Il travaille comme il veut A travers ses enfants Mes amis Vous comprenez ? Oh Seigneur mon Roi Si c'est un Africain Qui prêche la parole Laisse le Seigneur Travailler à travers l'Africain Si il laisse le travail À travers un Blanc Laisse l'Esprit Travailler à travers le Blanc Si ce n'est pas à toi Qu'il a donné cela Ce n'est pas à toi Qu'il a donné Laisse l'Esprit travailler Vous comprenez ? Voilà comment l'Eglise Tombe dans le sommeil Tombe dans les guerres Dans les querelles Mes amis Comme une vidéo Qu'on a partagée Il n'y a pas longtemps Sur EVDN Avec notre frère Cacou Séverin Qui parlait de l'état De l'Eglise Les gens qui se bagarrent Entre eux Alors que le monde Meurt à côté Frères et sœurs Le monde est en train De mourir à côté Et quand le sommeil Quand le sommeil vient Eh bien on ne sait plus Qu'est-ce qu'on fait On dort Tout ça On ne voit plus bien Et c'est la bagarre Entre chrétiens Mes amis C'est la bagarre Alors que des gens Sont en train de mourir Et que la parole dit Que le combat Est spirituel Il n'est pas charnel Mais spirituel Contre les démons Le combat Est spirituel Oh mes amis Frères et sœurs Oh mon roi Mon roi Si si Frère je te dis la vérité Frère Il faut parler Dire la vérité Prêcher la vérité Faire tout ce que Jésus dit Voyez Nous sommes dans un temps Où il faut faire Tout ce que Jésus dit Et on va prendre un passage S'il vous plaît Sinon on va dire Elle n'a pas ouvert la Bible On va prendre un passage Dans Matthieu Enfin d'abord Esaïe 51 Esaïe 51 Alors Esaïe 51 C'est où ça Esaïe 51 Esaïe 51 La vérité nous libère Voilà La vérité nous libère C'est la vérité qui nous libère Esaïe 51 Exhortation à ceux qui recherchent Écoutez moi Vous qui poursuivez la justice Et qui cherchez Yahweh Regardez au rocher D'où vous avez été taillé Au trou de la citerne D'où vous avez été tiré Regardez à Abraham Votre père Et Sarah Qui vous a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni Et multiplié Voyez c'est un temps de multiplication Le Seigneur veut que nous nous multiplions Que les choses En fait que Des âmes soient sauvées La notion de multiplier frère La notion de Laisser un héritage Aujourd'hui C'est terrible frère Que ce soit dans la vie De tous les jours Familiale Ou la vie Avec l'oeuvre du Seigneur Et bien combien d'héritages Sont laissés aujourd'hui Combien d'héritages sont laissés Vous me direz Mon ami En fait c'est la pensée C'est aussi la vision du royaume La multiplication Multiplier des âmes En gros tu prêtes aux âmes Elles se multiplient Elles sont formées Elles sont libérées Alors tout Elles vont multiplier Formées Équipées Libérées En fait c'est une multiplication Et le royaume Ça grandit frère et sœur C'est ça la vision du royaume C'est aussi ça C'est aussi ça La vision du royaume Vous comprenez Vous comprenez frère et sœur Là il y a notre frère Joanne Quand ils sont aux Antilles On va prier En pensant nous dans la prière Notre frère Joanne Qui a mis sur là-bas Voyez Je n'ai pas pu me libérer Pour y aller Lui il est parti Et bien Glorie au Seigneur Là-bas Le travail continue Vous comprenez Si moi je ne veux pas Quelqu'un d'autre pourra C'est ça aussi le royaume C'est ça aussi le royaume Vous comprenez On ne peut pas aller partout On est limité On est des humains Donc si moi je ne peux pas Quelqu'un d'autre le fera Mes amis C'est ça la pensée du royaume Comme Jésus Il a envoyé les disciples Dans toutes les villes Il aurait pu y aller Mais il a envoyé les disciples C'est ça aussi la notion Frères et sœurs La vision du royaume La multiplication Que d'autres aussi travaillent Que d'autres aillent sur le terrain Expérimentent Jésus Vous comprenez Afin que demain Il y ait aussi un témoignage Qu'il puisse raconter aussi Ce que le Seigneur a fait Vous comprenez Et c'est ainsi que Nous Qu'on découvre Jésus C'est en allant sur le terrain Mais aujourd'hui malheureusement Même dans les écoles de théologie C'est la théologie On raconte des chimères On raconte des histoires On raconte la Bible Mais Aujourd'hui Est-ce que ces hommes théologiques là Est-ce qu'on les voit Dans les trains Vous direz Non c'est une grâce particulière Non mon ami Il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête avec ça Il faut qu'on arrête avec ça Parce que Paul Qui était apôtre Allait prêcher Arrive aux pages Crier comme ça Devant les idoles Tout ça Dire Quel est le nom Etc De ce Dieu Etc Il allait prêcher Pierre était apôtre Il allait prêcher Vous comprenez Il faut qu'on sorte aussi De ce système Vous comprenez Et qu'on Et tous ces titres aussi Tous ces titres Tout ça de pasteur Apôtre Mes amis Il faut qu'on arrête avec tout ça Mes amis là Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux Comment les gens aujourd'hui Mettent des titres partout Oh patate Mes amis mais Franchement je Je dis Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Seigneur Vous comprenez Allez voir C'est quoi un apôtre véritable Allez voir C'est quoi un évangéliste véritable Allez voir C'est quoi un prophète véritable Un pasteur véritable Allons voir dans la Bible Qu'est-ce que c'est Un apôtre Qu'est-ce que c'est Un évangéliste Qu'est-ce que c'est Un diacre Mes amis Allons voir Pour vous dire que Notre génération Je vous dis C'est terrible C'est une génération Malade Il n'y a plus la folie Voilà pourquoi Quand il n'y a plus la folie Eh bien On ne parle plus du Seigneur On ne parle plus de Jésus Comme Charles Finel a fait Comme Comment dire John Wesley Tous ces hommes Et on est là On lit leur livre Oh Oh S'ils seraient dans nos générations Vous les aurez lapidés Beaucoup de chrétiens Auraient lapidé De tels hommes Même qu'un coup Sévérin Beaucoup l'auraient lapidé aussi N'en parle même pas Jean-Baptiste N'en parle même pas Paul, Pierre, Jacques N'en parle même pas Tous ces hommes Même Moshé, Moïse En fait C'est terrible Je vous dis la vérité C'est terrible frères et sœurs Voilà pourquoi Ce sont les violents Qui s'emparent du royaume Les violents Violents pour Respecter la parole Violents pour Garder la parole Violents pour Rester bouillants Mes amis On va dire la vérité On va crier la parole Mes amis Parce que Je ne vais pas arriver au ciel Et que le Seigneur me dise Ah tu t'es conformé Tu as commencé à changer ma parole Tu as commencé à Voilà Tu dénonçais trop Et tu as commencé à prêcher un évangile Qui caressait les gens Mon ami Je préfère avoir affaire aux hommes Et ne pas avoir affaire au Seigneur Mes amis Vaut mieux avoir affaire aux hommes Qu'avoir affaire au Seigneur C'est terrible frères et sœurs Ah oui Les vierges sages Et les vierges folles Les vierges sages Et les vierges folles Les vierges folles Nous sommes dans ce temps Ah oui La folie Pas une folie selon le Seigneur Mais Des chrétiens Qui se sont endormis Conformés Qui ont mis L'huile de côté L'esprit de côté Vous comprenez ? C'est terrible frères et sœurs Oh Seigneur Il n'y a plus la folie Quand on voit le Tout Il faut que tout soit calme Comme un lac calme Alors que La parole mes amis Ça doit secouer Mes amis c'est terrible Ah oui Quand nous voyons Toutes ces personnes Toutes ces âmes Que le Seigneur Parce qu'on pose des questions Aussi aux âmes Parce que nous on est convertis Par la parole du Seigneur Vous voyez Et quand moi j'ai écouté la parole A ma conversion Ben c'était compliqué Ça m'a Ça m'a touché C'était terrible Ça m'a révélé Qui j'étais Ça m'a condamné Ben oui Ça a condamné quoi ? Mes mauvaises œuvres Oh Seigneur Merci Papa L'évangile Condamne Les mauvaises œuvres Oui ça condamne Mes amis Ah oui Donc Quand tu prêches la parole Oui ça va condamner Les mauvaises œuvres des gens Ça va pas Ça va pas leur faire Alléluia J'ai béni le Seigneur Oui L'évangile Condamne les mauvaises œuvres Oui c'est la vérité Ça condamne Les mauvaises œuvres Mais ça condamne pas l'homme Pour lui dire C'est fini pour lui Faut qu'on arrête avec ce système Ce langage Oh il condamne Oh un tel condamne Mon ami Quand la croix est prêchée Là ça condamne le péché Ça condamne la masturbation Ça condamne les films porno Ça condamne les mensonges Les insultes Ça condamne les adultères La convoitise des fesses des femmes Tout ça La convoitise des biens d'autrui Ça condamne les impuretés Ça condamne les pensées impures Ça condamne le frog Ça condamne le péché On va crier ça haut et fort mes amis En déplaise à ceux qui ne sont pas contents On va dénoncer le péché Parce que c'est Jésus Christ Qui demande à l'église De prêcher la croix C'est pas nous C'est Jésus Donc on va prêcher Ce que Jésus Nous demande de prêcher Pour que des âmes soient libérées Et tant que les âmes sont libérées Seront libérées Par la prédication de la croix On va continuer à prêcher la croix Jusqu'à la fin De toute façon Parce que c'est la croix Qui va sauver C'est pas notre message C'est la croix C'est la croix qui sauve Oh mes amis Quand la parole nous a été prêchée Rappelle-toi Mon frère Massé Toi qui écoutes ce message Rappelle-toi ta conversion Rappelle-toi comment Ça t'a touché Rappelle-toi comment Ça t'a montré Tes mauvaises oeuvres Mais en même temps T'as senti l'amour du Seigneur Qui voulait te rattraper Vraiment ou faux Et bien c'est ça Le message de l'évangile Tes péchés sont dénoncés Mais derrière Tu sens que L'amour du Seigneur Pour te ramener Donc qu'est-ce que tu fais Et bien tu abandonnes tes péchés Et c'est ce qu'on a tous fait Quand on s'est converti C'est ce qu'on a fait Quand on s'est converti au Seigneur On a laissé nos péchés On a laissé les petits copains On a laissé le carnaval Tu m'as appelé en Guadeloupe J'aimais trop le carnaval Quand ça m'a touché L'esprit Comment ça me Frère ça C'était compliqué Il fallait que je quitte le carnaval Tu quittes la pornographie Tu quittes les gros mots La fornication Tu quittes les mensonges Allez me faire mentir pour quelqu'un Allez me faire mentir pour Mes amis Je vais te dénoncer Oh mes amis Je vais te dénoncer Fais-moi mentir pour quelqu'un Fais-moi dire Je vais te dénoncer Je suis obligé Parce que je suis chrétien Et être chrétien C'est être comme Jésus Allez C'est le compromis de Jésus-Christ Mes amis Mon frère, ma sœur Va essayer de Mon ami C'est pas possible Jésus est saint Oh Seigneur Alléluia Frère On doit défendre la Bible C'est la Bible qu'on défend Faut pas me défendre moi Faut défendre la Bible Alléluia Donc on reprend le verset 4 Verset 4 Alors quelle version on était ? Verset 3 Car Yahweh consolera Sion Non voilà Verset 3 Regardez Abraham Votre père Et à Sarah Qui vous a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni Et multiplié Car Yahweh Consolera Sion Il consolera Tous ses lieux Laissés en huine Il rendra son désert Semblable à Eden Et sa région aride À un jardin de Yahweh En elle sera trouvée La joie Et l'allégresse Les actions de grâce Et le son de mélodie Écoutez-moi attentivement mon peuple Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui Écoutez-moi attentivement mon peuple Voilà ce que le Seigneur te dit Te dis toi mon frère ma soeur Écoutez-moi attentivement mon peuple Pas moi qui parle Mais lui Yahweh Prêtez-moi l'oreille Vous ma nation Car la Torah Sortira de moi Et j'établirai mon jugement Pour être La lumière des peuples Alléluia Ma justice est proche Mon salut va apparaître Et mes bras jugeront les peuples Alléluia Seigneur Seigneur Il ne faut pas juger Je crois qu'on ne sait pas qui nous servons Je crois que des fois On limite notre Seigneur On pense qu'il est lointain là-bas On oublie ses jugements On commence à faire du mal Péché Libérament contre son oeuvre Mes amis Attention Attention frères et sœurs Je nous dis la vérité On doit trembler devant Jésus T'as péché En fait Même si t'as péché Il faut revenir à lui Il faut t'humilier On doit s'humilier Vous comprenez Voyez Les îles espéreront en moi Elles se confieront en mon bras Voyez On doit se confier Voilà les îles Confie-toi dans le Seigneur Arrêtez la violence en Guadeloupe Arrêtez la violence dans les Antilles Église de Guadeloupe Église de Martinique Église des Caraïbes Confie-toi en l'Éternel Confie-toi en Yahweh En son bras En Jésus-Christ El Gibor Voyez Et ne tremble pas devant tout ce qui se passe Voilà Il faut En fait L'Église aux Antilles Le Seigneur En fait On doit être cette lumière des Antilles Frères et Sœurs Voyez Verset 6 Levez les yeux vers les cieux Et regardez en bas sur la terre Car les cieux s'évanouiront Comme la fumée Et la terre tombera en lambeaux Comme un vêtement Et ses habitants périront pareillement Mais mon salut Demeurera éternellement Et ma justice ne sera pas anéantie Voyez Sa justice ne sera jamais anéantie Le même Jésus-Christ que Paul a prêché Pierre a prêché C'est le même aujourd'hui qui est prêché C'est le même Il n'a pas changé Il est toujours ressuscité mes amis Ah oui Verset 7 Écoutez-moi Vous qui connaissez la justice Peuple Dans le cœur duquel Aime à Torah N'ayez pas peur De l'insulte des hommes N'ayez pas peur Des insultes des hommes Prophétise Te dit le Seigneur Prophétise Travail Oeuvre pour le royaume des cieux frères Oeuvre là où le Seigneur te demande De oeuvrer Travail frères et sœurs C'est le temps de travailler Car la nuit vient Où personne ne peut travailler Travail maintenant C'est aujourd'hui Faut bâtir C'est aujourd'hui Faut parler Aujourd'hui Faut Mes amis Faut oeuvrer pour le ciel C'est aujourd'hui Frères et sœurs Le Seigneur est prêt A travailler avec toi Il est prêt A te lever Il est prêt A travailler avec toi Mais il faut que tu réalises Qui il est Que tu saches qui il est Que tu sortes de la compromission Que tu sortes de la paresse Que tu sortes de la oisiveté Et que ton cœur soit bouillant pour lui Que ta vie soit entièrement pour lui Que tes membres soient entièrement pour lui Vous comprenez ? Écoutez-moi Vous qui connaissez la justice Peuple dans le cœur Duquel aime la Torah N'ayez pas peur de l'insulte des hommes Et ne soyez pas effrayés Devant leurs outrages Mes amis Il faut laisser le Seigneur nous revêtir Vous comprenez ? Car la Bible dit quoi ? Le Seigneur dit quoi ? On va prendre un autre passage rapidement Après on revient dans Isaïe 51 Merci Seigneur On va prendre Matthieu Matthieu 4 Si je ne me trompe pas Matthieu 4 Matthieu, Matthieu, chapitre 4 Waouh Oh Seigneur Attendez Matthieu 4 Si je ne me trompe pas C'est Matthieu 4 Tac, tac, tac Tac, tac, tac Tac, tac, tac Mathieu 4 Attendez Ouais Matthieu 4 Verset 17 Dès lors Yeshua commençait à prêcher Et à dire Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Voilà le message de l'évangile C'est ça Repentez-vous Il n'y a pas de Oui, on va rester comme on est C'est bon Tout 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 Non, repentez-vous On va être sauvés Repentez-vous C'est ça le message de l'évangile C'est la parole Pourquoi on veut changer la parole Pourquoi on veut mettre un autre mot À travers cela Pour caresser les gens C'est la Bible Donc si on ne veut pas que les gens se repentent C'est certainement soi-même On est dans le péché Voyez Parce que les disciples ont quitté Yeshua C'est parce que eux-mêmes Ils ont dit quoi Cette parole est dure Donc en fait Ils voulaient la légèreté Ils voulaient certaines pratiques Que Yeshua dénonçait Par sa vie Dénonçait Là-bas en Israël Mes amis Voyez Donc ils l'ont quitté Donc si les gens quittent Yeshua C'est parce que Ils ne veulent pas de cette parole Qui est terrible Un marteau Qui révèle notre état Vous comprenez Car aujourd'hui Si le monde Refuse Jésus C'est parce qu'ils veulent le péché Regardez le monde C'est le mal qui règne Frère Jésus On est choqué Regardons le mal Vous voyez La haine qui règne dans le monde La haine Les meurtres Les guerres qui règnent dans le monde Vous voyez Le péché La publicité qui règnent dans le monde Ben c'est parce que Ben Les gens refusent la loi divine Ils refusent la Torah De Yeshua Frère et soeur Et ils préfèrent Le péché Donc qu'on ne veut pas Que la vérité soit prêchée C'est que Mes amis C'est compliqué Frères et soeurs C'est compliqué C'est qu'on est semblable Au monde Parce que le monde N'aime pas Jésus Le monde Il se moque du Seigneur Il insulte Jésus Serions-nous aujourd'hui Là Insulter le Seigneur Serions-nous Ceux du monde Mes amis Voyez Serions-nous Ceux du monde Serions-nous Ceux du monde Notre langage Est-ce que notre langage Nous fait connaître au monde Voyez Dans le sens où Quand le monde T'entend parler Ah ben c'est l'un des nôtres Il est pareil que nous Tu parles comme le monde Tu penses comme le monde Tu agis comme le monde Tu te comportes comme le monde Il n'y a pas de différence Entre le monde Et ton comportement C'est le même comportement Et ben mes amis Forcément Le monde t'accepte Mais si tu es différent du monde Ils vont voir ton langage différent Comme hier Quelqu'un venait me parler Voilà Par rapport à notre société Cette personne voulait Qu'on fasse alliance Enfin qu'on puisse Travail avec elle J'ai dit à la dame Je ne fais pas d'alliance Je lui ai dit Je ne fais pas d'alliance En gros Je ne fais pas d'alliance Elle m'a dit Tu es chrétien Tu dis alliance J'ai fait Oui je suis chrétien Elle me dit Mais ton langage En gros mon langage Mon langage M'a fait connaître En fait Nous chrétiens Nous avons un langage Qui nous fait connaître Pierre avait un langage Qui le faisait connaître Il s'est dissimulé Avec le monde Pour ne pas Mais en fait On l'a reconnu Par son langage Frère et soeur Quoi qu'il arrive On va te reconnaître Quoi qu'il arrive Le monde te reconnaîtra Tu vois Parce que tu es lumière Donc le monde voit Ce qui est différent Il voit la différence Je te dis la vérité Tu vois Alléluia C'est terrible ça Donc on va reprendre Esaïe 51 On va plutôt finir Esaïe 51 On revient au verset Tac 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 Au verset 5 Ma justice est proche Mon salut va paraître Et mes bras jugeront Les peuples Les îles espéreront En moi Elles se confieront En mon bras Frère et soeur J'aimerais juste Insulter le Seigneur Pour savoir Qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il dit Tu vois Qu'est-ce qu'il veut faire Le problème C'est que Très peu Vont dans la timidité Demander au Seigneur Des questions Très peu Vous voyez Très peu Demander au Seigneur Telle ou telle chose On est là On est oisif On est là On va plus comérer Plus aller parler sur les gens Plus critiquer les gens Frère frère Non Il faut aller demander au Seigneur Seigneur En fait C'est ça aussi Prier Poser des questions à Jésus Parce qu'il connait toutes choses Il parle mieux que nous-mêmes Mieux que nous Vous voyez Il parle Il connait les choses Allez consulter le Seigneur Tu reçois un songe Une vision Va demander au Seigneur Vous voyez Tout à l'heure Je parlais avec un frère Par rapport au songe et vision Vous voyez Beaucoup de gens Qui reçoivent des songes Se lèvent Mon ami Va demander au Seigneur Il faut arrêter Va demander au Seigneur Seigneur c'est quoi Vous voyez Qu'en est-il Seigneur Vous voyez Alléluia Verset 6 Levez les yeux vers les cieux Et regardez en bas sur la terre Car les cieux s'évanouiront Comme la fumée et la terre tombera en lambeaux Comme un vêtement et ses habitants périront pareillement Mais mon salut demeurera éternellement Et ma justice ne sera pas anéantie Alléluia Personne ne va anéantir la justice du Seigneur Personne ne va anéantir sa justice frère Elle est terrible Oh oui Oh oui Oh oui Elle est terrible Et moi Nous autres Je crois que Toi chrétien En tout cas moi J'aime la justice de Jésus Parce qu'il est magnifique Parce qu'il est glorieux Parce qu'il est élevé Est-ce que toi tu aimes sa justice ? Qu'aimes-tu en Jésus ? Enfin tu dois tout aimer de toute façon Parce que tout est bon en lui Tout est bon en lui Tu ne peux pas dire Ah non finalement J'aime pas ça En fait On ne peut pas discuter avec lui Tout est bon en lui frère et soeur Ce n'est même pas une question Que je peux te poser Parce que tout est bon en Jésus J'aime tout en Jésus Voilà Alléluia Vous voyez ? N'ayez pas peur Voilà Attendez Peuple dans le cœur duquel est ma Torah N'ayez pas peur de l'insulte des hommes On était là tout à l'heure Et ne soyez pas effrayés Devant leurs outrages Les amis Il ne faut pas avoir peur mes amis N'ayez pas peur des outrages des hommes Tu vois Reste réveillé frère et soeur Restons réveillés Restons réveillés Car les mythes Les dévoreront Comme un vêtement Et la gers Les dévorera Comme de la laine Mais ma justice Demeurera toujours Et mon salut D'âge en âge Réveille-toi Réveille-toi C'est écrit Réveille-toi Réveillons-nous Frères et soeurs Réveille-toi De force Je te dis la vérité C'est le temps Qu'il faut se réveiller C'est le temps Il faut qu'on se réveille Et qu'on revienne à l'évangile véritable A l'évangile De l'église primitive A l'évangile Écrite La parole écrite Il faut qu'on revienne Aux écrits véritables Tout ce qu'on a mis en place Il faut sortir dedans Non Il faut pratiquer Ce qui est écrit Frères et soeurs Vous comprenez Car si nous ne pratiquons pas Ce qui est écrit Eh bien L'esprit Le Seigneur Il va nous quitter Parce qu'il ne peut pas être là Il n'est pas là Où il n'y a pas sa parole Il n'est pas là Où il y a Les écrits Frères Il n'est pas là On doit garder sa Torah Garder sa loi Pour qu'il soit là Avec nous Frères et soeurs Qu'il puisse marcher Avec nous Mes amis Réveille-toi 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 De force Bras De Yahweh Réveille-toi Comme au jour ancien Au siècle passé N'es-tu pas celui Qui taille en pièces L'Egypte Et qui blesse Mortellement le dragon N'est-ce pas toi Qui fuit Tariot la mer Les eaux Du grand abîme Qui réduisit Les lieux Les plus profonds De la mer En un chemin Que les rachetés Ils passent Ainsi ceux Ainsi ceux Pour qui Yahweh Aura payé La rançon Retourneront Et ils iront A Sion Avec des cris De joie Une joie éternelle Sera sur leur tête La joie Et l'allégresse Les saisiront Et les douleurs Voilà Et les gistements S'enfuiront On va prendre le verset 16 Je mets mes paroles Tes fils Qu'elle a élevé Car deux choses Te sont arrivées Qui te plaindra Le ravage Et la wind La famine Et l'épée Par qui te consolerais-je Tes fils Se sont évanouis Ils sont couchés A la tête Je la mettrais dans la main De ceux Qui t'ont affligé Qui disaient à ton âme Courbe-toi Et nous passerons C'est pourquoi Tu as exposé ton corps Comme la terre Comme une rue Pour les passants Mes amis On doit se réveiller Réveiller Frères et sœurs Parce que le Seigneur Est vivant Notre roi est vivant Il y a encore Il y a encore En fait On est encore sur la terre Il y a encore Des choses à faire Encore pour le royaume Il y a encore un travail Que l'esprit veut faire Dans ce temps que nous sommes Il y a un travail Frères et sœurs Ne passe pas à côté Il y a beaucoup Qui passent Il y a beaucoup De chrétiens Qui passent à côté Du Seigneur Après je la parle Du Seigneur Ils vont dire Non ça c'est trop dur Oh ça c'est C'est trop dur Je préfère ça Parce que En fait Chacun fait ses courses Dans la parole Il choisit ce qu'il veut Dans un panier Oh ça je ne veux pas Oh ça je veux ça Oh non non Ça je ne veux pas Alors que tout est En fait la parole Du Seigneur Elle nous enseigne Vous voyez Elle nous reprend La parole du Seigneur Elle est bonne pour nous Vous comprenez La parole du Seigneur Est bonne pour nous Donc on ne doit pas Aller dans La parole n'est pas Un supermarché On va avec un panier Un petit caddie Bon ça je prends Non ça je ne prends pas Ça je prends Ça je ne prends pas En fait tu n'as pas Choisir des choses Dans la parole mon ami On doit tout prendre Dans la parole Tout se prend Oh non ça je ne veux pas Ça je veux Ça je ne veux pas Ça je ne veux pas Non ça je ne veux pas Comprenez bien de quoi je parle Je ne parle pas de Il faut en faire la loi Tout ça Les sacrifices animaux Je ne parle pas de ça en fait Je parle de ce que le Seigneur veut Que nous pratiquions Voilà Dans ce qu'il veut Que nous marchions Vous voyez Donc en fait On ne doit pas mélanger la parole On ne doit pas Retirer ce qui ne nous plaît pas Donc si tu es dans un péché quelconque Tu dois te repentir Et accepter Tout de la parole mon ami Au nom de Yeshua de Nazareth On va prendre Matthieu 25 Pour finir Matthieu 25 Rapidement Matthieu 25 Alors le royaume des cieux Sera semblable à dix vierges Parce qu'on va dire Ah le titre c'est les dix vierges Je n'ai pas parlé des dix vierges On se laisse conduire Mes amis dans la parole On se laisse conduire Alors le royaume des cieux Sera semblable à dix vierges Qui ayant pris leurs lampes Allèrent à la rencontre de l'époux Tiens mon fils Puisqu'il est avec moi Qui écoute aussi la parole On a une choix Que cette parole Entre dans son coeur aussi On a une choix Alors le royaume des cieux Sera semblable à dix vierges Qui ayant pris leurs lampes Allèrent à la rencontre de l'époux Or cinq d'entre elles étaient sages Et cinq folles Vous voyez Cinq étaient sages Il y avait cinq folles Les folles En prenant leurs lampes Ne prirent pas d'huile avec elles Dans une conférence Je crois que j'ai déjà parlé de ça Et ce que je voyais par là Ce que je comprenais par là C'est que La lampe c'est la parole Ta parole est une lampe à mes pieds La parole c'est la lampe Ne prirent pas d'huile avec elles L'huile ça représente l'esprit Alors en gros Il y a des chrétiens Qui ont pris la parole Et ils n'ont pas pris l'huile C'est terrible ça mes amis Donc ils connaissent la parole Mais ils n'ont pas l'huile C'est à dire que C'est des chrétiens Qui Il n'y a pas Il n'y a pas l'esprit Il n'y a pas l'esprit Il n'y a pas la vie De l'esprit mes amis Voilà pourquoi la Bible On peut la prêcher Tout le monde peut prêcher la Bible On peut tous la prêcher Le diable prêche la Bible Il prêche la Bible très bien le diable Il apprécie à Jésus Christ Au saut en bas Les gens vont t'entraper Au transforme ses pierres en pain Le diable prêche Il prêche la parole à Jésus Donc le diable prêche la Bible aussi Très bien Et on voit aujourd'hui Dans le monde Il y a beaucoup Beaucoup prêchent la Bible Dans les réseaux sociaux Il y a des femmes Je vais vous faire une parenthèse aussi Il y a des femmes Elles prêchent la Bible Sur internet Ok Je n'ai pas dit que les femmes Il ne faut pas qu'elles prêchent la parole Les femmes peuvent Comment dire Elles peuvent évangéliser etc Mais De là à vouloir enseigner Mes amis Il faut faire attention Et souvent Ça met des voiles dans la tête Des voiles Tout ça Ce n'est pas de maquillage Tout ça Ils vont parler de maquillage Je vous parle en tête dessus aussi Au nom de Yeshua Ils vont parler Il ne faut pas mettre de maquillage De boucle d'oreille C'est l'enfer Ils vont voir l'enfer Frère Déjà ma soeur Commence déjà A te soumettre à ton mari Déjà qu'elle te parle Commence déjà A Comment dire A aller A aller chercher un travail Pour faire déjà Commence déjà A aller T'occuper de ta maison Commence déjà A arrêter les gros mots Commence déjà A arrêter les impudicités Commence déjà A arrêter Les adultères Commence déjà A arrêter Comment dire Les séries télévisées Sur séries télévisées Commence déjà A arrêter D'aller Critiquer les gens A aller mentir Sur les gens Commence déjà A t'occuper Des affaires du royaume A commencer A garder la parole Du Seigneur A te sanctifier Que vouloir aller Faire des vidéos Pour enseigner Pour prêcher Etc Et maquillage Et vous condamner Des femmes Voyez En fait C'est la folie Frères et sœurs C'est la folie Tout à l'heure Je disais Que les gens Prennent des caddies Ils mettent dedans Ils mettent dedans En fait Ils choisissent Ce qu'ils veulent Ils choisissent Ce qu'ils veulent Tout ça Ils mettent dans le panier Voilà Et parce que Parce que Ça ils sont dedans encore Voyez La parole là C'est pas comme ça Mes amis Comme ils sont dans le péché Ils vont prendre Certaines choses Et accentuer là dessus Mais il y a d'autres choses Ils sont dedans Mes amis Vous comprenez un peu Donc il y a des femmes là Ils parlent Du maquillage Il faut même Le maquillage Ça met des voiles Tout ça Mes amis Etc Etc Et ça va condamner Mais quand il n'est pas Il voit ça Il dit Mais c'est quoi cette affaire là C'est quoi cette affaire Où la Bible dit Que les gens Qui se maquillent Des femmes Qui ont mis Des boucles d'oreilles Ils vont en faire C'est écrit où C'est l'esprit Après par la suite Qui va parler A toutes ces personnes Vous comprenez Qui va leur enseigner Comment s'habiller Comment se maquiller Comment Vous voyez Le Seigneur Enseignera A chacun En fait Il va convaincre Les gens Que faire Moi avant J'avais des cheveux Avant Des boucles d'oreilles Tout ça Frère Personne ne m'a dit De retirer mes boucles d'oreilles Personne Ne m'a dit De retirer mes photos Sur Facebook Allez voir sur mon Facebook Il n'y a pas de photos Je prêche la parole Je bombarde les choses Il n'y a pas de photos De ma tête Frère C'est compliqué Pourquoi Mais pourquoi Se mettre C'est compliqué Cette affaire C'est l'esprit Qui m'a dit De te retirer Ce n'est pas un homme Ce n'est pas une femme Ce n'est pas C'est l'esprit Qui m'a enseigné ces choses Et onze ans plus tard Comme c'est lui Qui m'a dit J'applique ce qu'il m'a dit Quand le Seigneur Te dit quelque chose Frère Tu restes dessus Mais si c'est quelqu'un Qui te demande De faire telle ou telle chose Tu vas le faire Mais tu n'auras pas la conviction En fait Tu seras un hypocrite Mon ami Et nous sommes dans ce temps D'hypocrisie aussi Mes amis Beaucoup font des choses Sans la conviction Mais le font Et derrière Ça va Ça critique Ça parle C'est l'hypocrisie Mes amis Oh Seigneur Oh Seigneur Vous voyez Vous voyez L'hypocrisie Quand le Seigneur Va te demander quelque chose Frère Ça va Ça va tellement Te transpercer Que tu vas l'appliquer Tu vois Tu vois Alléluia Donc Comment dire Moi Je n'ai jamais dit A quelqu'un De couper ses cheveux A sa conversion Quand je vois L'exemple de Juliane Par exemple On lui a prêché la parole Frère on lui a prêché Toute la parole On n'a pas à dire On va lui dire ça seulement Sinon il ne va pas se convertir Frère on a tout dit On a prêché la croix On a prêché Comme on a prêché Il s'est converti non Qui lui a demandé Qui lui a demandé Qui lui a coupé ses cheveux C'est pas nous C'est l'esprit Vous comprenez Vous comprenez Quand mon frère Xavier En Suisse Enfin la frontière suisse Avec qui on jouait au foot On était en club pro Ensemble Il se convertit au Seigneur aussi Par la grâce du Seigneur Il fait sa vie Il est marié Il travaille Tout ça C'est terrible Ce que le Seigneur fait dans sa vie Mon frère Xavier Je te fais un gros coucou C'est mon frère Xavier Et je t'aime Au nom de Yeshua Alléluia mon frère Vous voyez Quand il s'est converti Il avait ses cheveux Tout ça Frère Il peut même témoigner Je ne lui ai jamais demandé De couper ses cheveux Frère il a coupé là Qui lui a dit couper C'est l'esprit L'esprit Quand il parle là mon ami Tu t'alignes Tu vois Sans broncher Et c'est pas fait C'est pas fait qu'hypocrisie C'est fait par amour Mes amis Vous comprenez Donc ce que le Seigneur te demande de faire Tu le fais par amour Et non par Oh lolo Et tu regrettes Tout ça Mais si c'est un homme Si c'est moi Qui te demande de faire quelque chose Mon ami C'est compliqué Tu le feras Mais derrière mon dos Tu vas dire Lui il exagère Lui il abuse Tout ça Et après devant moi Mon ami Ça c'est l'hypocrisie Tout ça On fait les choses pour le Seigneur On prêche la parole pour le Seigneur Vous comprenez Donc on voit Tout ce que tu fais Fais le pour le Seigneur Et non pour faire plaisir à quelqu'un C'est ça aussi Être une vierge Une vierge sage aussi là Alléluia Mes amis Vous voyez Et on voit par là les folles Verset 3 Verset 3 Les folles en prenant leur lampe Ne prient pas d'huile avec elles Ils n'ont pas pris En fait ils n'avaient pas l'esprit Ils avaient la parole Mais pas l'esprit Donc quand il n'y a pas l'esprit Frère c'est la mort qui règne Et on voit aujourd'hui Les gens peuvent prêcher la Bible Prêcher la parole Etc Mais il n'y a plus l'esprit Il n'y a pas l'esprit Vous voyez Verset 4 Mais les sages prient de l'huile Dans leur vase Avec leur lampe Donc les chrétiens Donc les chrétiens Sages aujourd'hui Ils prennent l'huile Et la lampe Vous voyez Parce que s'il n'y a que la lampe Et pas l'esprit Mon ami Tu ne pourras pas mettre en pratique La lampe La parole Donc si tu veux mettre en pratique La lampe Qui est la parole Il faut l'esprit Car c'est l'esprit Qui nous convainc De pécher De justice Et de jugement Donc sans l'esprit Impossible De mettre en pratique la parole On le voit aujourd'hui Beaucoup de gens prêchent la Bible Est-ce qu'ils mettent en pratique la Bible ? Est-ce qu'ils mettent en pratique La parole du Seigneur ? Non Parce qu'il n'y a pas l'esprit Donc sans l'esprit Impossible De suivre la Bible Impossible De suivre Jésus De poser des actes pour Jésus Impossible Parce qu'il faut l'esprit Alléluia Et l'esprit demeure Quand il y a la sainteté L'esprit demeure Quand il y a la vérité L'esprit demeure Quand il y a le renoncement A soi-même Mes amis Le renoncement Oh Seigneur Il y a beaucoup parlé Par rapport au renoncement Pour ma propre vie Le renoncement En fait T'es un sacrifice Frère T'es un sacrifice T'es un sacrifice Pour Comment dire Pour ton salut propre Premièrement Et à travers toi Des hommes et des femmes Vont Vont suivre un chemin Qui les mènera vers Jésus Parce que nous sommes sacrifiés Pour Pour aller au ciel Mais aussi sacrifiés Pour donner accès au ciel Aussi à d'autres personnes Mes amis Vous comprenez Verset 5 Et comme les poux Tardaient à venir Elles s'assoupirent Et s'endormirent Toutes Comme le Seigneur Ne revient pas encore aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup se sont endormis Beaucoup se sont essoufflés Beaucoup se sont fatigués Beaucoup se sont retournés Dans le péché Retournés dans le vomi Voyez ? Parce que les poux Tardaient à venir Donc beaucoup se sont retrouvés Dans la fornication A coucher en mariage A commencer à voler A commencer à aller Aller dans les boîtes de nuit A écouter la musique du monde Danser le rap Tout ça Le zou Les tatouages Tout ça Les boucles d'oreilles On commence à retourner Dans les choses passées Dans le péché Dans le monde Mes amis Les travers L'iniquité Le mal La perversion Le mensonge Le péché Mes amis Pourquoi ? Parce que les poux Tardaient pour eux Alors que les poux Reviens Mes amis Ils ont perdu La crainte du Seigneur Ils ont perdu La vie du Seigneur Ils ont perdu Tout ces choses Et qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien quand quelqu'un Abandonne Il veut que tout le monde Abandonne C'est comme ça Ça se passe Quand quelqu'un Est attrapé par la police Il va en prison Il ne va pas aller seul Il va commencer à dire Tout le monde Venez C'est eux là-bas Il va commencer à les trahir Dénoncer Parce qu'il ne veut pas payer seul Quand le diable a quitté le ciel Il n'est pas parti seul Il est parti avec plein de personnes Mes amis C'est terrible Parce qu'il Mais il ne voulait pas aller En enfer tout seul Au lac de feu seul Donc il voulait aller du monde Donc est-ce que ça se passe ? Quand quelqu'un Quand des chrétiens Des chrétiens abandonnent Le Seigneur Commençent à vivre dans le péché Etc Ils vont Ils vont faire en sorte Que tout le monde Puisse commencer à A se compromettre Que tout le monde Commence à vivre Pareillement que Leur désordre Le péché Il faut partager ça Aux églises C'est ce message On a une choua de Nazareth Au Seigneur Verset 8 Verset 5 Et comme les proutes A d'avenir Elles s'assoupirent Et s'endormirent toutes Or au milieu de la nuit Il se fit un cri Voici les proutes Viens Allez à sa rencontre Alors toutes ces vierges Se réveillèrent Et préparaient leurs lampes Et les folles Dirent aux sages Donnez-nous de votre huile Car nos lampes S'éteignent Mais les sages Répondirent en disant Non De peur que nous n'en ayons pas assez Pour nous Donc là c'est le temps de dire Non Chacun doit garder sa lampe Sur l'Esprit Saint du Seigneur Chacun En fait c'est une marche Chacun pour chacun C'est pas une marche collective Donc si tu commences à vouloir Ah mon frère d'accord Ma soeur Mon ami tu vas rater Tu vas passer à côté C'est pas une marche collective Beaucoup pensent que la marche chrétienne C'est une marche collective On fait tout ensemble Voilà On fait tout pareil Mon ami Le Seigneur donne des directives A tout un chacun Tout un chacun Reçoit des directives De l'Esprit Vous comprenez Et agira en conséquence Mais si on commence à faire Des choses collectivement Mon ami Mais c'est pas la Bible ça C'est pas la Bible Vous voyez C'est pour ça que le Seigneur A amené la dispersion Et la dispersion a amené quoi Le réveil Vous savez que Les peuples se sont dispersés Les chrétiens se sont dispersés Et qu'est-ce qui s'est passé Et bien la terre entière A reçu l'Evangile Vous comprenez Donc c'est ça la parole C'est ça la parole de vie Le message de vie Qu'on a reçu frères et sœurs Mais les sages répondirent en disant Non C'est le temps de dire Non Stop C'est pas ça la parole Non Je veux pas Non Je suis Jésus C'est le temps de prendre autorité C'est le temps de prendre position Vous comprenez Non de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent Et achetez-en pour vous-même En pendant qu'elles allaient en acheter L'époux arriva Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces Et la porte fut fermée Mais plus tard viennent aussi les autres vierges Disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous trop tard Mes amis Donc c'est le temps d'accepter la parole C'est le temps De la vivre véritablement De ne pas la prêcher seulement Mais de la vivre La prêcher et de la vivre Qu'on ne te trouve pas dans un péché mon ami Que quand le Seigneur revienne Qu'il ne te trouve pas dans la pratique d'un péché Parce que sinon tu resteras Tu vois Donc c'est le temps d'arrêter le péché C'est le temps d'abandonner le mal Vous comprenez ? On a un choix Mais répondant il dit Amen Je vous le dis Je ne vous connais pas Veillez donc Car vous ne savez ni le jour Ni l'heure Où le Fils d'Humain viendra Donc il dit veillez Veillez quoi ? Veillez sur la parole A garder la parole A ne pas se trouver hors de la parole Et trouver dans la vérité mes amis La vérité La vérité mes amis Vous comprenez ? Parce que Jésus a le chemin La vérité et la vie Voyez ? Donc suivons ce chemin Ce chemin qui est la vérité et la vie O Nani Shua Oh Seigneur merci pour ta grâce Donc voilà frères et sœurs Que le Seigneur soit glorifié Béni Et on vous dit à bientôt Pour un Un taux de partage Prions pour notre rejoindre Camille sur les Antilles Il se souhaite s'il en permet Dans quelques semaines encore On verra s'il permet encore Qu'on retourne là-bas Encore pour continuer le travail Voilà au niveau des îles Et Voilà Pour l'instant c'est ce que S'il en permet Qu'on soit sur les îles Voilà Et aux Antilles Il y a toutes les nations Parce que beaucoup nous diront Ah mais Là j'ai une parenthèse en même temps Beaucoup nous diront Mais évangélisation des nations Ce n'est pas les Antilles Mais mon ami là-bas Il y a toutes les nations Là-bas Il y a plein de nations aux Antilles Comme en France Évangélisation des nations En fait C'est les nations Et les nations Ce n'est pas forcément un pays On parle d'un individu Et en France Il y a des individus Toutes sortes d'individus Aux Antilles Il y a toutes sortes de pays Qui vont là-bas aussi frères Vous comprenez ? Donc Prères C'est la vision du royaume Évangélisation des nations Ce n'est pas une église Ce n'est pas un bâtiment Nous sommes des frères et sœurs Voilà Et on annonce Jésus C'est tout On prêche Jésus Vous voyez Chacun doit travailler Dans ce qu'il a reçu Si tu n'as pas de vision Demande au Seigneur Seigneur c'est quoi la vision Que tu as pour moi Tu vois Il faut arrêter D'aller en kikiné les gens Qui travaillent pour le Seigneur Qui oeuvrent pour le Seigneur Il faut regarder Tes oignons Aucun Toi des oignons Occupe-toi des oignons Que le Seigneur t'a donné De couper Hein On veut trop les couper Les oignons Laisse les autres couper Leurs oignons Que chacun se reconnaisse Dans ce qu'il fait Chacun doit couper Ses ailes Ses oignons Voilà Coupe tes oignons Beaucoup de chrétiens Ont du mal à couper Leurs oignons Mais ils veulent Aider Mais on l'a mis Oh Coupe tes oignons Que t'arrives pas à couper Déjà Coupe-les On a mis choix Oh Alléluia Donc toi qui es découragé Frères et sœurs Que personne ne te décourage On va te décourager Oh non non Fais ce que Bon Dira Fais ce que Fais ce que L'esprit Te donne T'ordonne Tu vois Fais ce que L'esprit T'ordonne Sinon tu vas passer à côté Tu vas passer à côté J'insiste Je suis Tu vas passer à côté Si tu ne fais pas Ce que l'esprit te demande Tu vas passer à côté Et tu vas t'endormir Parce que quand il n'y a plus L'esprit Quand tu fais Oh c'est terrible Quand tu ne fais pas Ce que l'esprit te demande Tu vas t'endormir Tu vas devenir oisif Paresseux Et tu vas t'encrasser Mon ami c'est terrible Ça va très vite On est dans un temps Là où il ne faut plus dormir Il ne faut pas dormir Tout va vite Vous voyez Donc il faut Veiller Veiller à rester réveillé Veiller à garder la parole Veiller à ne pas somnoler Veiller à ce que nos cœurs Soient toujours tournés vers la eau Vers le ciel Tu vois Oh Seigneur mon roi Et j'insiste J'aimerais aussi parler De quelque chose Pour finir Chrétien Chrétienne Il faut qu'on quitte Les réseaux sociaux Dans le sens où Oui c'est bien D'évangéliser sur les réseaux C'est bien On peut évangéliser dessus Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Mais il faut aller Sur le terrain mes amis C'est sur le terrain En fait il faut aller Il faut prier le Seigneur Seigneur Comment dois-je En fait mes amis C'est terrible On est devenu Chrétien virtuel On ne doit pas De chrétien virtuel Mes amis On doit être Sur le terrain Le terrain Je crois que le Seigneur Peut permettre Il faut bien comprendre Le message Ce que j'ai dit Il ne faut pas qu'on dise Oh il ne faut plus Il faut couper les réseaux Ce n'est pas ce que j'ai dit C'est un moyen Très efficace aussi Les réseaux sociaux Pour annoncer l'évangile Pour faire des messages Comme ce soir Voilà un message Qui est envoyé Pour que les autres Soient touchés Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Vous comprenez Mais il ne faut pas Qu'on tombe dans le piège On reste à la maison Et on fait des vidéos On fait des écrits Des blogs Tout ça Et tu vois Ce commercial Tu ne parles pas de Jésus Tu vois Tu es là Tu ne parles pas de Jésus Tu es dehors Tu ne parles pas En fait C'est comme si le contact humain Devient En fait virtuel Des amis En fait c'est terrible Franchement je suis choqué Je suis choqué Chrétien virtuel Tu vois Et on perd ce En fait c'est terrible Mais en fait C'est compliqué C'est vraiment compliqué Cette génération virtuelle En fait c'est sur le terrain Ça se passe sur le terrain Frère C'est dans les gares Dans les trains Dans les avions Dans les bus C'est là que la parole Doit être annoncée mon ami Tu me diras Non En fait il faut faire Comme l'esprit te conduit Ah oui Il faut faire Comme l'esprit te conduit Mes amis Je ne dis pas Il faut faire des choses De manière charnelle Mais je dis la vérité Chacun connait Comment le Seigneur En fait Reste à l'écoute En fait Sois attentif au Seigneur Il va opérer quelque chose Tu vois Parce qu'il veut opérer quelque chose Voilà Avec toi Église Donc il faut rester attentif Je ne dis pas Il faut faire des choses De manière mécanique Mais l'esprit Oui il peut saisir quelqu'un N'importe où Pour prêcher sa parole Je dis bien N'importe où Et si on te dit Non Là-bas Non Mon ami C'est limiter le Seigneur C'est devenir religieux Voyez Religieux Limiter le Seigneur Limiter l'œuvre du Seigneur Limiter la puissance du Seigneur Et C'est grave Et oui L'évangile condamne le péché Oui L'évangile condamne le péché Et l'évangile donne la solution Pour être sauvé Mais l'évangile Ce n'est pas une nouvelle Qui est là pour dire aux gens Bravo Mon ami On se mort Mais C'est terrible L'évangile annonce la mort Et la résurrection de Jésus La mort au péché Vous comprenez La mort aux œuvres des ténèbres À la chair Donc c'est ça l'évangile Voilà la bonne nouvelle de l'évangile Grâce à Jésus On peut mourir aux œuvres de la chair Et on peut vivre Mes amis La résurrection On peut vivre En nouveauté de vie On peut devenir une nouvelle créature Pourquoi ? Grâce au sacrifice de Jésus On peut délivrer de l'alcool Délivrer des pensées impures Délivrer du mal Recevoir l'autorité de Jésus Chasser les démons au nom de Jésus Marcher au nom de Jésus Voilà la bonne nouvelle Mais c'est quelle nouvelle mes amis Qu'en venant C'est quelle nouvelle on vient d'annoncer aux gens Des chrétés se lèvent Les païens sont condamnés Mes amis L'évangélisation Vous savez c'est quoi l'évangélisation ? C'est aller parler de la part C'est parler de la part du Seigneur Afin que des cœurs se tournent vers le Seigneur Et quand des âmes sont baptisées Quand des âmes se convertissent Quand des âmes sont guéries Quand des âmes sont relevées Mes amis Vous voulez qu'on prêche quel message ? Vous voulez qu'on prêche quel message mes amis ? Quel message Voulez-vous qu'on l'ait annoncé aux païens ? Aux pécheurs ? Quel message ? Quel évangile ? Quel évangile frère et soeur Voulez-vous qu'on l'ait annoncé aux gens ? Je me rappelle il y a quelques années en arrière Je reviens dessus encore Quelqu'un m'a dit Oui mais je dénonce trop J'ai commencé à changer le message Un frère qui je pense Qui va m'entendre ce soir M'a dit C'est pas le message que tu as reçu Frère je me suis réveillé J'ai dit Effectivement à cause d'un homme Je vais commencer à changer la parole Frère Depuis là c'est fini Celui qui va me dire Il faut changer la parole Il ne faut pas prêcher Frère je vais écouter ce que la Bible dit Que ça plaît ou pas Je vais écouter ce que la Bible me demande Ce que la Bible enseigne Et pas ce qu'un homme va m'enseigner Pour que je puisse prêcher de telle manière Mon ami c'est pas ça l'esprit On n'est pas dans une église Une église Une église Je sais pas Voilà Quelle église Une église D'idolâtrie Une église Tout est calme Voilà l'église du dimanche Mon ami c'est pas C'est pas cette église C'est pas dans cette église Que je fais partie Que je suis membre Je suis membre de l'église Cors de Jésus Christ mes amis Alléluia Je fais partie de l'église Cors de Jésus Voilà mon église Cors de Jésus C'est à dire que Nous sommes les membres de Jésus Donc on fait ce que Jésus qui est la tête Demande aux membres de faire Mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Donc on va défendre la Bible On va défendre la parole du Seigneur Avec force Et fermeté Mes amis Au nom de Yeshua de Nazareth Oh Seigneur Oh Seigneur Oh oui Il ne faut pas crier devant une église Oh il ne faut pas Oh patati Oh il ne faut pas Mes amis Mes amis C'est terrible cette affaire là On va crier encore devant Si le Seigneur dit de crier devant une église On va crier devant une église encore Et je vais encourager Parce qu'il y a des femmes Des soeurs Que le Seigneur avait poussé A faire cela A Saint-Martin Frères Ils ont vu Ils ont vu la main du Seigneur Ils ont vu la main de Jésus Réveiller ces hommes et ces femmes Qui étaient endormies Mes amis Donc si le Seigneur te dit De crier devant une église Cris bien comme il faut devant l'église Mon ami C'est quand Paul criait devant Dans la réopage Qui a dit à Pierre Il ne faut pas crier devant la réopage Qui a dit à Pierre Il ne faut pas aller crier Là-bas Pour que les gens se détournent Du Dieu inconnu Qui a dit Qui s'est levé pour dire ça à Pierre Qui a dit à Étienne Étienne Il ne faut pas aller crier là-bas On va te lapider Qui a dit ça à Étienne L'église primitive Vivait les choses Terribles de la parole Mes amis Et je crois que le Seigneur Revient En fait Il veut que nous vivions Les mêmes choses Voir plus glorieuses Parce que c'est de gloire en gloire Vous comprenez ? Donc ma soeur, mon frère Si l'esprit te saisit De crier devant l'église Crie devant l'église Et dise tout ce qu'il te dira de faire Sans compromission Au nom puissant de Jésus Même si on me lapide Ce n'est pas grave Je dirai ça encore Je sais qu'on va me lapider Ce n'est pas grave Lapidez-moi Ce n'est pas gratuit Nous avons Lapidez-moi Mais je dis bien encore Haut et fort Que si le Seigneur te demande De crier Devant une église De dénoncer Tu cries Parce qu'il y a des âmes Qui vas libérer là-dedans Là mon ami Et que tu les verras Au ciel demain Voilà mon fils Ma fille Comme tu as écrit Devant l'église Là-bas Il y avait deux Trois enfants à moi Là-dedans Que je voulais secouer Ils ont été touchés Ils sont sortis de cette église Voilà aujourd'hui Ta récompense Voilà En fait Il faut faire La volonté De Yeshua Kaitama Qui peut se lever Contre Jésus Et combattre En fait Là c'est combattre La parole de Jésus Parce que les chrétiens Pensent qu'ils se combattent Entre eux On combat On combat La parole de Jésus Oh mes amis Oh mes amis C'est terrible Donc si le Seigneur te demande De crier quelque part Devant une église Devant quelqu'un Crie bien comme il faut Tu verras les fruits Ah oui Tu verras des gens libérés On a vu des gens libérés Tu vois On n'est pas là On n'assiste pas Les choses clairement Sur le terrain Et on se lève Pour dire Oh non Il ne faut pas faire ci Il ne faut pas faire ça Les gens sont fatigués Mais ils sont fatigués Ils vont recevoir la vie Pour être délivrés C'est terrible Mes frères et sœurs Oh Seigneur mon roi Alléluia Donc ils vont être libérés Oh ils ont leur diabète Peut-être S'ils ont leur diabète Et bien L'esprit Va les délivrer Oh il ne faut pas crier Oh il ne faut pas Mes amis On va crier encore C'est comme dans la parole Les pharisiens N'arrivaient pas à avoir Jésus Donc ils ont cherché Quelque chose dans la loi Pour abattre Jésus Mes amis Mais Jésus leur a montré Encore qu'il était à côté Mes amis Donc on ne peut pas chercher Des choses dans la parole Du Seigneur Pour faire du mal A un frère ou à une sœur On doit rester Sur la parole de Jésus Mes amis En Jésus Il n'y avait pas de péché Jésus lui-même A vécu des choses Terribles mes amis De par la chrétienté A l'époque C'est terrible Parce que leurs œuvres Étaient mauvaises Et Jésus Leur a démontré Qu'il était Elohim Par sa vie Par ses paroles Par les miracles Par les conversions Par les fruits Qu'il a apporté Mes amis Fils du Dieu vivant Fils du Elohim Glorieux Alléluia Frère Il y a des malades De Jésus Nous sommes dans un temple Il y a des fous De Jésus Il y a des malades De Jésus Des fous De Jésus Mes amis On doit faire partie De ces fous Seigneur On veut être fous De toi Seigneur Alléluia Oh il ne faut pas Crier dans l'avion Oh il ne faut pas Casser la Il ne faut pas Comment dire Crier ici Mes amis Mais c'est quel évangile Ça mes amis Quand on m'a fait Parle de cela J'ai dit Mais c'est la folie C'est passé à la parole Voilà pourquoi Je dis Aux frères et sœurs Si Jésus Te demande de crier Quelque part Bombarde la parole Bombarde Bombarde la parole Que personne Ne te refroidisse Que personne Ne t'arrête Mon ami Au nom De Jésus Parce qu'il y a Des captifs Il y a des drogués Il y a des proditués Il y a des gens Qui sont dans l'instance Il y a des gens Qui sont dans la perversion Que le Seigneur Veut libérer Mes amis Donc il faut que tu annonces La parole Car la parole délivre La parole restaure La parole est en feu Le Seigneur T'as mis ses paroles Dans ta bouche Faut pas que tu dilues La parole Faut pas la diluer Parce que sa parole C'est une épée Une épée Et l'épée Vient mettre La séparation L'épée Vient trancher L'épée là Elle est terrible Alléluia L'épée De l'esprit Mes amis Ça décapite Ça arrache Cette épée Ne perd pas Cette épée Mon ami Car cette épée Oh la la Ça ferait des chemins Cette épée Libère des vies Cette épée Libère des jeunes Libère des vieux Libère des malades Cette épée Elle est terrible La parole de vie L'évangile Véritable Alléluia Oh non Faut pas crier Oh non Faut pas dénoncer Oh Il condamne Mon ami On se moque de qui On se moque de quelle parole On se moque du Seigneur Quand on touche à la parole du Seigneur Frère On va parler Frère On va dire On va prêcher la vérité Prêcher la Bible Au nom de Yeshua Au Seigneur mon Roi Ah oui On doit défendre la vérité Défendre ce que dit la Bible Favorable ou non Prêche la parole C'est écrit Favorable ou non Alléluia Ah oui Oh oui Oh oui Oh oui Favorable ou non Au nom de Yeshua Prêche la parole Insiste C'est écrit Oh oui mes amis Oh oui Oh oui Alléluia En tout cas que le Seigneur soit béni Pour tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait dans son église Dans son peuple Voilà Et restons fixés vers le ciel Ne nous trompons pas de cible Comme voilà Comme le disait notre frère Voilà Enfin Par rapport au message que Le frère Kaku Sévérin donnait Ne nous trompons pas de cible Restons sur l'évangile Restons sur la parole du Seigneur Et le Seigneur va se glorifier Frère et soeur Il va se glorifier Et Parce qu'il est bon Et fidèle Et Donc il est vivant Donc on doit aimer la parole du Seigneur C'est la parole qui nous lie C'est la vérité qui nous lie C'est l'évangile pur et véritable Qui nous lie Ensemble Ce n'est pas nos Nos couleurs de peau Ce n'est pas la race sociale Ce n'est pas nos Nos familles physiques C'est la parole qui lie Quelqu'un Avec quelqu'un d'autre Nous sommes un en esprit Avec ceux qui sont dans L'évangile véritable La sanctification La vérité L'honnêteté L'intégrité Voyez la pureté Moi je ne marche Moi J'allais dire moi Enfin moi Oui un chrétien Oui toi chrétienne Oui toi moi chrétien On ne doit pas marcher Avec ceux qui ne veulent pas Mettre en pratique La parole du Seigneur Ceux qui ne veulent pas Vivre la vérité Il n'y a pas de De rapport entre Les ténèbres et la lumière C'est ça le message C'est ça Un chrétien Ne pas se compromettre Quelqu'un ne veut pas Sur la vérité Et bien Il ne veut pas Mais Vis ta vie Avec le Seigneur Pas de sentiment Vous comprenez En tout cas Que le Seigneur soit béni Pour tout ce qu'il nous dit Tout ce qu'il nous donne Que son nom soit glorifié Béni Et on va Prêcher la vérité frère On va annoncer la croix Vous comprenez On ne doit pas s'endormir On doit rester réveillé Réveillé au nom Puissant de Yeshua De Nazareth Et garde ton zèle Garde le feu Que tu as reçu du Seigneur Continue à aller crier Là où il te demande D'aller crier Si c'est la nuit Va crier la nuit Si c'est devant des discothèques Va devant des discothèques Si c'est Voilà Va là où il te dit Là où Jésus te dit Frères et sœurs C'est important Ah oui Un jour Quelqu'un me disait Oui Est-ce qu'on ne peut pas Les crier devant La nuit Devant les discothèques Enfin La nuit Tout comme ça J'ai dit à la personne Moi c'est parce que Ça m'a dit Si toi il t'a dit de faire ça Fais-le Moi il ne m'a pas dit de faire ça Donc il ne faut pas Je lui fais comprendre Qu'il faut faire ce qu'il t'a dit toi Si ça se peut qu'il t'a dit de faire ça Toi fais-le Tu vois Donc Donc voilà un peu Donc voilà Il y a des missions Bien spécifiques Que le Seigneur demande A ses enfants Et Il ne faut pas s'endormir Ne sois pas une vierge Folle Mais soyons des vierges Sages Réveillons-nous frères et sœurs Aimons-nous les uns les autres Aimons-nous d'un amour Selon le Seigneur Jésus Christ Et non selon Les sentiments humains Selon En fait c'est selon la parole Que nous nous aimons frères et sœurs Les uns les autres Et non De manière humaine Dans le sens où Les sentiments Vous voyez les sentiments Les sentiments ramènent quoi ? La corruption Les sentiments ramènent quoi ? La compromission Tout ça là Ce n'est pas du Seigneur frères et sœurs Donc bonne soirée tout le monde Je vous dis à bientôt Que les seuls soient bénis Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada